D'accord, ok, il est magnifique le jeu par contre, cette espèce de côté cyberpunk néo-tokyo Il est pas tendre avec, il y a du spoil, bon après, pareil tu vois, quand une série me hype pas outre mesure, même si je me fais spoil Je pense qu'on me dérange pas trop, mais ok c'est gentil de préciser au pire je le regarderai Il y aura toujours des personnes qui auront besoin de s'intéresser à elle et feront ce qu'elles peuvent pour ça Il y aura toujours des personnes qui auront besoin qu'on s'intéresse, ah oui, ah non mais c'est ça, c'est ça tu vois Mais ce que je trouve vraiment 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 très sale, c'est pas le mot tu vois mais vraiment malsain C'est que tout le monde capitalise sur ça La personne qui crée l'émission, elle cherche quand même le croustillant La personne qui vient voir l'émission, elle cherche à combler Quelque chose en elle, tu vois, un côté voyeuriste Alors il y en a qui, un côté voyeur tout le coup Il y en a qui viennent pour voir Zelle et tout, je dis pas tu vois Mais il y a, t'as quand même une commune différente d'habitude Parce qu'il y a des noms qu'on voit que quand c'est les radios libres et tout Qui viennent que pour ça Et surtout, moi en fait le plus malsain je trouve c'est vraiment les personnes qui viennent Tu le sens, certaines personnes qui ont besoin qu'on s'intéresse à elle Et qui sont fières, qui ont une certaine fierté à raconter leur galère Donc qui déjà pour moi de base mentent et embellissent le truc Pour justement que ça va, pour un effet waouh comme on dit dans la communication Mais je sais pas, j'ai vraiment du mal avec ça J'ai vraiment du mal avec ça Après honnêtement je me suis bien amusé hier Si Zelle me réinvite et que je fais rien J'irai sans doute avec grand plaisir Même si bon, je me vois plus Comme Merde On va dire plus, moi je me mets sur le côté un petit peu à la Laurent Baffi Et je raconte des conneries de temps en temps Pour désamorcer le truc Même si j'ai quand même essayé Après vous me direz ce que vous en avez pensé vous J'ai quand même essayé de Ah putain c'est vrai qu'il se jouait pas à la manette celui-là C'est vrai qu'il se jouait pas à la manette J'ai quand même essayé de répondre en étant sérieux un minimum Quitte à ce que les gens viennent quand même partager des trucs Je pense notamment surtout à Anoya Elle essaie quand même de répondre en essayant d'aider un minimum Ce que fait tout le monde Ce que fait Zelle aussi Taibaka, tout ça Mais j'ai essayé de ne pas raconter que des conneries Même si à la base quand j'y suis allé je m'ennuyais ferme Et je me suis dit bon allez j'y vais Mais je participe pas trop au côté radio J'essaie de J'essaie vraiment juste de désamorcer Faire quelques blagues Je me suis pris au jeu Y'a pas français Non ce que je disais c'est un peu dommage Y'a que français ou chinois Et mon chinois il est un petit peu rouillé en ce moment donc je suis parti sur anglais Y'a que anglais ou chinois Et quand Zelle faisait des radios libres Toutes les semaines il y avait un récurrent Y'en a pas qu'un Moi j'en ai quand même quelques-uns Et c'est ça qui me dérange rapidement c'est que Je peux me tromper Je peux me tromper Bon je vais vous faire des grosses tragues Oh il a changé peut-être un petit peu le passage J'ai brought you a weapon Donc voilà il est revenu Il nous est né Oui c'est lui qui me crafte les armes au final Et voilà il y a la parade de la panate Mais c'est un ancien Un ancien baron de la mafia qui avait été pris un tour par lui Qui va tenir là Qui est revenu au top Qui va faire une parade dans Long Sheetown Parce que c'est un ghetto sans fin d'ivant Et du coup tout le monde va y participer Mais lui le personnage principal a une enquête à mener Et son pote là qui lui craftait les armes Il avait fait une nouvelle katana En lui disant on va faire attention Parce que les gars de Du gros bonnet qui va sortir de prison là On va forcément lui mettre des bâtons dans les roues Mais ouais Du coup j'essaie Oui il veut manger Il y a un restaurant dans lequel il va aller manger Ah c'est plus fluide que Je sais pas ce que ça donne pour vous Pour moi c'est beaucoup plus fluide là Rien que ça On va bien voir avec les premiers combats Mais je finis sur ça Le problème c'est que Moi je capitalise souvent sur ça Les gens qui mentent Je le vois à 10 000 Alors pas forcément qui mentent Mais quand t'as des incohérences dans des histoires Des petits flipflaps pour embellir un petit peu le truc Je trouve que ça se sent très vite Enfin Pétu vous le confirmera Même si en général c'est très 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 rare Que je me trompe sur quelqu'un Même vous l'avez vu sur les peu de fois Où même on a parlé de nouveaux viewers Je vous prends genre Trafalgar Qui nous a pété les couilles à moins de 24h Qui était très étrange sur le live J'avais dit direct Qu'il allait falloir le surveiller Ça avait pas loupé 24h plus tard Il faisait des espèces d'allusions cheloues à Lily Sur Discord Donc bon voilà Mais c'est ça que je trouve relativement gênant C'est qu'après moi je suis relativement quelqu'un d'agressif Quand je sens que quelqu'un me ment Et même avec Inklaw on est un petit peu pareil J'aime bien pousser la personne dans ses derniers retranchements Pour voir jusqu'où le mensonge va aller Et les personnes se perdent tellement vite en général comme ça Et j'avoue que... Enfin voilà J'en ai goûté de temps en temps Mais celle d'hier c'était un peu cringe Sauf pour Hano Mais bon voilà J'étais content d'avoir le point de vue de celle Saphir et toi C'était sympa Ouais alors honnêtement Moi j'ai apprécié le passage avec Hano Après le reste j'ai pas trop trop participé J'ai fait surtout des blagues Euh... Oui je sais je regardais au début Voilà mais j'ai aimé l'idée du Nexus R2-D2 Astro-Mécanicien Mais il faudrait que j'aille voir Il a fait un coup de Trafalgar Ouais ouais mais tu vois Tu sais c'est le mec qui arrive Il fait ouais moi je suis extrait Déjà quelqu'un qui arrive et qui te dit qu'il est gentil C'est mort Pourquoi tu précises ça Ouais Il y a de grosses choses que tu sois un con Et après il commence Enfin si vous vous souvenez Ouais les gens sur Twitter ils sont trop nuls Ils aiment pas débattre Moi je reste gentil Et eux ils partent en vrille et tout D'accord Ouais t'as beau leur dire que leur avis c'est de la merde Et bah ils le prennent mal Tu fais ok Tu sais si tu conduis en sens inverse en permanent sur l'autoroute C'est que tu vois que toutes les autres voitures Elles sont dans le mauvais sens C'est que c'est toi qui es dans le mauvais sens Ça va pas louper Ok je me parle Non mais après Peut-être t'avais participé toi Parce que moi A la radio libre Je suis arrivé au début de serveur Au début j'étais pas là Pour une partie du principe Que j'étais pas là au début Donc si vous avez participé Je parle pas pour vous C'est vrai que sur la fin Mais euh Mais ouais En général ça se voit vite Les histoires elles sont bancales Alors en fait c'est rigolo Parce que petite astuce Ça se voit vite Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc c'est Mona et celle qui va nous filer tous les assets Pour nos futurs missions Mais c'est la seule mission qu'on va faire Je vous laisse écouter au cas où pour ceux qui comprennent Ils ont aussi appelé la parade de Panate Be careful. Tu peux avoir des longues épées à deux mains, des couteaux pour plus de rapidité. Et t'as aussi forcément une arme, voilà, là y'a ton pistolet mitrailleur. Donc voilà, y'a vraiment un jeu ultra dynamique, le jeu est très beau si vous aimez les univers cyberpunk, c'est la mode en ce moment avec des jeux comme cyberpunk. Ghostwire que j'aimerais bien continuer mais sur ce PC, enfin voilà. Ghostwire, y'a eu Loop Dancer, on en a vu une chier plus mille, moi j'adore ce côté post-apo né au Tokyo, donc voilà, il est vraiment très très quali. The Opera Corner show the current equipment status by ending, oui ok. Og LB, d'accord, parce que je préfère avoir sorti. Ah oui, non c'est vrai. D'accord, avant que ce soit refermé, wouhou ! Là on le sait, ça c'est pour booster nos capacités et nos produits, et nos produits, enfin nos items quoi. Euh, tic tic tic, bah ça va être Euryliac sur la coin de Beau. Bah après moi je me suis bien marré hier, mais euh... Mais il faudra pas que je tombe si jamais j'y reviens de temps en temps. Après ça peut amener des situations, euh... Ça peut amener des situations hein, mais euh... Mais c'est vrai qu'il faut pas que je... Faut pas que je commence à faire trop l'enquête à la gousse-gousse-duck, tu vois. Hop là, on a des munitions et des grenades, hop là. Bah ouais, le jeu est beaucoup plus fluide hein, je sais pas ce que ça donne pour vous, mais euh... Donc voilà, ça c'est le gars qui l'avait arrêté à l'époque et sorti de prison et qui est redevenu un des plus gros barons de la mafia de cette ville. Ah tiens, le grand détective Shang-Chi ! À quoi je dois cette plaisante surprise ? Tu n'es pas juste venu pour voir notre petite célébration des vacances ? Cette reportage s'appelle Lisbeth, elle a disparu il y a deux jours. C'est pas de chance que je n'ai jamais eu la chance de l'avoir dans mes propres yeux. Vous l'avez vu ? On l'a jamais vu ? T'as entendu ? Maintenant qu'il n'y a plus rien, dégage. Son co-équipé dit que tu es la dernière personne qu'elle a interviewé. Et moi j'ai dit que tu peux aller te faire foutre. Il a peut-être entendu. On fait une enquête sur un meurtre et euh... Et si tu ne me compares pas euh... Voilà, il va le remettre en haut de la chaîne et va faire euh... La cible principale et bon c'est l'hommage après l'appareil des Pennex, là... Et euh... là il dit euh... Je t'avais pas vu toi. Voilà, alors je sais pas, voilà Claude, je sais pas si tu t'aimes ce genre de jeu. Mais tu vois, rien qu'avec cette scène-là, avec Neo Tokyo en mode... C'est vraiment le... là ça fait un screenshot pour euh... T'enlèves le personnage au milieu, là, avec un petit coup de... Photoshop, ça fait un fond d'écran de ouf. T'as le slow motion, ça va de 100 à l'heure, c'est euh... Il est jouable maintenant. Alors il est sorti, j'ai eu une clé grâce à Keymailer. Euh... Et euh... Et en vrai il est jouable, il est beaucoup plus fluide. Je sais pas si ça donne un live, mais moi j'ai pas trop de soucis là. Euh... là c'est Screen Direct. Ah ouais non, c'est ça, c'est ça hein. Donc là, voilà, euh... En gros, il est venu lui poser des questions sur cette... Le reporter qui a disparu. En même temps, en parallèle, il y a une... Une enquête sur des disparitions et des meurtres. Euh... Il sous-entend que c'est depuis son retour et que c'est un peu sa faute à lui. Qu'il est au courant de quelque chose. Et l'autre, il lui dit d'aller se faire voir. Que jamais il le remettra sous les barreaux et que... Et que... Enfin voilà, il l'agresse direct. Il envoie ses hommes de main le buter. Et euh... Et l'enquête commence ici. Faut pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la démo. Euh... Est-ce que je vous traduis tout ? Ou on fait comme ça que sur les trucs importants ? Euh... J'ai fait un rêve que mes parents regardaient la télé. Toc toc toc... Je les appelais mais ils ne répondaient pas. Je les vais vers eux. Et puis à chaque fois je me réveillais en rentrant dans la pièce. C'était 4h du matin. Je pourrais pas dormir. Euh... J'ai pas arrêté de penser à mes parents. Euh... Il y avait tellement de choses que je voulais leur dire mais qui ne pouvaient être euh... Mais qui n'étaient plus euh... Mais ça n'était plus faisable depuis qu'ils avaient disparu. Euh... J'étais toujours une petite fille quand c'est arrivé. Euh... Maman et papa sont allés au boulot et ils ne sont jamais revenus. Euh... Et le peu de... Oui, le peu de couvertes ils ont fait. Ils ont été placés sur la liste des décès. Euh... Le cas... L'affaire a été classée. Euh... Et il fallait les retrouver. Ah ouais, c'était la seule raison pour laquelle j'ai rejoint le ministère de l'ordre. Au final vous avez eu une trad relativement exhaustive. Alors... Tac. Ah c'est pas tout à fait pareil là. On a les armes ici alors que d'habitude on avait les armes beaucoup plus haut. Euh... Reaper on s'en fout. Voilà. Parce que les armes ont une euh... Les armes aussi. Alors on va voir que les armes ont une euh... Non c'est bon. Euh... J'allais dire les armes ont une durée de vie mais bon. Euh... La clash j'aime beaucoup. Ah il est vraiment très facile. Je file la salle de bosser le cardio. Bah courage moi j'y suis allé hier. Euh... Je vais peut-être faire un day off. Parce que j'ai euh... Un genou qui fait de sienne. Et en plus il n'y aura pas fait que ce soir. Donc voilà quoi. Ce sera peut-être qu'issime pour détendre un petit peu les muscles. Non oui bon là lui c'est pas de l'histoire. En gros ils ont été commandités les robots pour nous aider. Et upgrader nos armes et tout. De toute façon on a pas assez de thunes. Et voilà vous voyez là on peut avoir le double H lancé. Euh... Un tonfa. Ou alors juste des euh... Des points cybernétiques. Ou un poisson. Quoi ? Ou un gros poisson salé. C'est quoi c'est un easter egg qu'ils ont fait avec le... Avec la sortie du jeu. Le poisson salé par la tente Chou euh... Euh... A la fameuse rivière du Mont Templeton. Il est dur. Il est solide. Il est salé. Il est très taillant. Il est délicieux. Il est très utile. Il fera partie de ton euh... De ton kit essentiel pour euh... Voyager. Et de... Pour tous tes meurtres. D'accord. Hello. Les niveaux sont générés aléatoirement. Alors je... Normalement oui puisqu'il y a un côté roguelike. Euh... Euh... Mais euh... Étant euh... Étant en fait une... Une ben loopmancer. C'est une boucle temporelle. Euh... Tu vas avoir des niveaux gérés en partie aléatoirement. De ce que j'ai compris attention. Euh... Mais ce qui fait que tu vas faire évoluer tes niveaux. C'est que tu avances dans ton enquête. Tu meurs. Euh... Souvent si t'es aussi fort que moi. Ou forte que moi. Et tu repars à chaque fois au début. Et le truc c'est que. Comme tu vas avancer dans ton enquête. Bah tu prendras pas forcément les mêmes embranchements. Donc j'imagine que certains embranchements euh... Sont statiques. Parce qu'il faut vraiment avancer dans l'histoire. Et que le reste sera euh... Procédural. Du moins je crois. Et du moins j'espère. Parce que c'est sûr que si c'est pour refaire les mêmes euh... Euh... Oh my god. I knew. What the fuck. Shit. They got my... Mais bon. Etant euh... Etant euh... Euh... Fuckin' that hurts. Ah ça fait mal ? Et ça qu'est-ce que t'en penses ? Bon j'ai été une grenade pour le plaisir parce que je trouvais ça rigolo mais euh... Ah oui non c'est... Ah oui c'est vrai que c'est le joystick droit pour ça. Fuck. 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 Your head will display a whistle and your overkill is pressed. Ok L plus R. Voilà ça c'est un overkill du coup. Haha ok. Alors euh... Assault rifle. Euh... Bah oui mais j'ai pas... J'ai... Pas d'argent. So on est bon ? So on est bon ? Où est-ce que... Fuckin' idiot ! Get down ! Go down ! Fuck ! My arm ! Heureusement que j'ai dashé en arrière au bon moment. Not enemies watch out for flashing visual cues and sound effects that play enemies when you use special attacks that gives an iron body. Ok voilà voilà c'est une nette de jeu qui nous applique que quand y'a des effets un petit peu flashy, des effets de lumière ça veut souvent dire quelque chose. Soit que l'objet est utilisable, soit que l'ennemi est invincible ou qu'un objet s'apprête à exploser. Euh... Bah voilà. Le baril explosif. On a compris qu'un baril explosif, bah ça explose. Euh... Voilà. On va prendre les... F**k tu... F**k tu... F**k tu... F**k tu. Bim ! En plus c'est combat avec la gestion des premiers... premiers seconds plans. F**k tu ! Euh... Je lui ai entendu parler et tout. Oh le petit rigoulé qui t'éplaît ! Mais tu m'as mis un coup de marteau ! Ah non c'est un club de golf. Oh le découpage qui se fait derrière le mur. C'est grisant autant que c'est euh... autant que c'est frustrant. C'est un manque de brag. Toc 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 toc. Bon on va dire que je vais pas tout lire pour vous hein. Parce qu'il faudrait que je fasse la trad en même temps mais euh... Toc 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 toc. Ça va se donner comme si je me l'a pété. Mais j'ai été admis à l'université de Dragon City. Euh... Pas à cause de mes talents innés. Euh... Bien que j'ai reçu mon e-brain et euh... Et des implants d'apprentissage dans mon cerveau plus tard grâce à mes euh... Euh... Bien plus tard que mes euh... Que mes... Mince comment on appelle ça ? Mes camarades de classe. Euh... Je les ai utilisés bien plus euh... Bien mieux que... 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 Que eux. Euh... Mais j'ai quitté l'école et je suis parti à Long City Town. J'ai dit aux gens que je voulais aller aller dans un endroit où les e-brain étaient euh... Où les e-brain étaient euh... Où les e-brain étaient moins euh... Moins commun. Euh... Je pensais que les gens qui avaient échappé à aller au cocon d'information A... 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 Je voulais savoir... Une liberté de penser euh... Bien à eux. Euh... Mais ce que je n'ai pas dit c'est que je voulais savoir... Ou est-ce que je voulais savoir... Après euh... A... Après avoir euh... Et me faire, c'est parce que là il y a un jeu de mots avec sucer un téton, vous voyez, genre me faire sucer dans la roue de la vie, vous voyez, un petit peu dans l'idée, mais il y a quand même une connotation sexuelle, où on continue d'étudier comme un geek, en gros, comme un nerd, comme, comment on dit ça, un bookworm, c'est un fanat bouquin, vous voyez, mais bref, blablabla, en gros c'est quelqu'un qui dit qu'il est parti à la ville parce qu'il était trop, parce qu'il était beaucoup trop fort, et qu'il n'aimait pas cette facilité qu'il avait à vivre dans ce monde un petit peu trop riche, et il est parti à la même s'il s'arrivait. Tu peux le recharger s'il te plaît ? Merci, voilà. Par contre les mecs ils partent, ils volent, ils en ont rien à cirer, c'est leur full ragdoll, full ragdoll de bled, oh la, oh la. C'est vrai que le cancel d'auto-attaque, il ne se fait pas direct, la barre, oh j'y étais presque, c'est vrai qu'il m'avait bien bien défoncé la bigame. Tu as une trop grosse opinion de toi, je vais te tirer dans la tête, alors c'est pas très gentil. Je peux acheter les nouvelles armes, est-ce qu'on se fait plaisir ? Speed Pistons, sachant que nos armes vont s'upgrader aussi au fur et à mesure de leur utilisation. Pyroblast à la place de notre attaque des éclairs, ce qui est légèrement plus rare. Confirm this purchase. Euh oui. For fun. Du coup tu es fan de tout ce qui est Reglaic, Nilial ? C'est rigolo, au début j'ai cru que c'était Nilal, du perso sorti sur l'Eagle Legend d'hier. Il en fait pas du tout ! Ah non, l'arc... Euh... Ouais, ouais, attendez parce qu'il est mieux en tout en fait. Ouais, 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 j'ai fait une bêtise, ça pense pas là. Bon, on va changer pour fun. Ah mais si, c'était fun le feu en plus. Est-ce que c'était l'avantage du feu ? Je sais plus. Bon, on va garder l'électricité tantôt pour moi. On récupère des munitions. On ne va pas se téléporter. Et oui, il y a aussi ce système de téléport qui me fait réfléchir par rapport à la question idéale. C'est qu'il y a un système de téléport qui va nous faire revenir à des endroits du jeu. Donc est-ce qu'on a... Je pense qu'on va avoir des endroits fixes et on va pouvoir choisir des embranchements qui eux vont peut-être changer. En tout cas, il y a plein d'exécutions. Encore, j'étais peut-être les gens, mais vraiment je n'ai pas vu cette sale là. Maintenant casse-toi. C'est des cinématiques, je me rappelle pas de ça. Mettez-le ! Mettez-le ! Mettez-le ! Mettez-le ! Mettez-le ! Je l'ai underestimate de toi ! Ah oui, ah oui, merci monsieur. Il n'y a pas de moyen de souligner. Je m'aurai dû m'aider à la borne, je suis un idiot. C'est impressionnant, chien ! Voilà ! 10 minutes plus tard ! J'aurais pu le battre, j'aurais pas dû rester à côté. Je vais te tirer et j'ai brûlé ton pied ! Oh ! On voit pas que c'est lui qui tire par contre, dans la démo il me semblait que c'était le boss de la mafia qui nous tirait dessus. Ok, bon à savoir. Donc là on va avoir le début du vrai scénario, dans le sens où on est mort. Mais on se réveille dans nos appartements, genre quelques heures avant la toute première scène qu'on a vu tout à l'heure. ... Le tips en bas, c'est pour dire que le ministre de l'Ordre a donné à Tianjitsu, c'est le personnage principal. une excellente formation extrêmement expérimentée au niveau des combats et de toutes les compétences qu'il a besoin pour effectuer son travail. Blablabla... Le groupe Thomson inclut de Thomson Technologies qui se focus sur R&D, as well as Thomson Realtor, ... Bon là c'est une explication du complexe et des différentes firmes de la société. Donc euh... C'est ce qu'on avait déjà vu dans la démo. Bah s'il y a des gens de Loopmancer qui passent, vu qu'on a eu la clé grâce à Keymailer, Si vous cherchez quelqu'un qui peut vous faire la trad en anglais, euh... Ce sera avec plaisir. Donc voilà, on se réveille à chaque fois, euh... Euh... Quelques temps de ce... De... De... Un peu avant notre mort et le début de notre enquête, et on a cette espèce de cauchemar qui nous... Qui nous réveille en boucle. Euh... Tuto... Les morts et les boucles, à chaque fois qu'il meurt, Zianjitsu euh... Se re... Se re... Se re... Se re... Se re... Récupera, on va dire. Se réveillera dans son appartement et euh... Et euh... Tout se ré-sette dans l'état où il était le matin du 24 juillet 2046. Euh... Le Détective entre... Cependant gardera sa mémoire. Euh... Utilisez cette... Ses... Ses... Et ses... Et ses... C'est euh... C'est ce qu'on appelle ça... Et ses connaissances. Euh... Pour faire des meilleures décisions. Dès votre nouvelle boucle. Euh... Les choix ont une importance et affectent la façon dont l'histoire, euh... Va progresser et le destin des caractères clés de la vie. de celle-ci. Commencer une nouvelle loupe, changera la map, les puzzles, l'histoire, et les... et les... la map, et les niveaux, voilà. Donc ça répond à la question de Yael, s'il ou elle, si Yael est toujours là. Tout est censé changer. Tableau des évidences, on a un tableau des évidences un petit peu à la... un petit peu à la... à la Sifu, même si dans les Sifu, c'est plus un récap qui va vous permettre de dire où vous allez dans les niveaux, et là, il y a vraiment un côté voir les relations entre les personnages, regarder les nouveaux niveaux, les stats par rapport aux niveaux, les mementos que vous avez lu ou pas, que vous avez trouvé dans les rues, et après, les statistiques de gameplay, mais on s'en fout un petit peu pour l'histoire. Voilà, donc là, il va commencer à comprendre, il va dire, mais attends, mais what ? Et là, on peut interagir avec le chat. Regardez, on peut caresser le petit chat. Le Mimao. Regardez comme il est bébé. Et là, quand on est mort tout à l'heure, c'est un chat noir adulte, donc est-ce que c'est le même ? Et du coup, à chaque fois qu'on le caresse ou qu'on lui parle, il nous booste un petit peu nos stats. Donc là, il nous a augmenté le nombre de sodas que nous pouvons porter. Alors, est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est pour une boucle à chaque fois ? Je ne sais pas. Salut, c'est moi. Ce n'est rien d'important. Je vois le mail que tu m'as envoyé. Je ne veux pas faire la chirurgie que tu m'avais conseillé, mais je sais que je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et je sais que cette nouvelle technologie a l'air super efficace, mais laisse-moi y réfléchir pendant un moment. Pendant un moment. « Learn », ça c'est pour les nouvelles skills. C'est la tenacity. Donc là, c'est avec des petits prismes, comme vous voyez en bas à droite, mais je n'en ai pas pour l'instant. On peut changer d'outfit. Et là, pareil, t'imagines, on va se battre avec le trench coat à moitié déchiré, avec des impacts de balles et tout. C'est badass quand même. Là, il y a un gros côté brusseille. Ouais, là aussi. C'est beau. Ouais, je ne sais pas si tu étais là quand on avait fait la démo. Oh, là, c'est très sous-brutish. Là, on est bon pour intégrer les Kingsman. Et là, il y a un côté, là, peut-être, plus un côté killbill. Mais bon, killbill, c'est une grosse référence à Bruce Lee aussi. Mais bon. Oui, en plus, je dis Neo Tokyo et compagnie, mais ce serait plus Neo Shanghai parce qu'il y a vraiment plus une connotation chinoise que japonaises mais c'est vrai qu'il se vendait comme un cyberpunk Neo Tokyo. Mais bon, c'est les mêmes charts graphiques. qu'est-ce que quoi ? It's been seven months since we got into our accident when Joon and I are both living over the... OK. Ça, c'est le journal intime de notre personnage principal. Il dit que ça fait maintenant sept mois qu'on a eu cet accident de voiture. When Joon et moi, on est toujours en train de faire le deuil de la perte de Xiao Wan, du coup, c'est la petite. Je sais que la façon dont j'ai été obsédé par ce cas, par cette affaire, rend la vie de Wen Jun difficile au point qu'elle ait décidé qu'on devait vivre dans des appartements séparés. On devait passer du temps l'un de l'autre, quoi, en gros. Je n'ai pas eu le choix que de quitter temporairement mon job. Quoi qu'il en soit, je ne trouverai la paix que quand j'aurai trouvé la vérité derrière cet accident et que c'est comme ça que je serai capable de consoler Wen Jun, ma fille, et moi. Du coup, est-ce qu'il est conscient de cette loupe ? Est-ce qu'il y aura moyen de la sauver ? Est-ce que ce sera au point que la dernière loupe, elle se fera bien avant la perte de la gamine ? Je ne sais pas. On va bien voir. Je suis dégoûté parce que je voulais vous montrer aussi aujourd'hui un nouveau jeu exceptionnel que personne ne connaît qui s'appelle Chaluria Simulator. Bon, qui ne s'appelle pas Warwatch Simulator, mais il est censé être dispo le 14-7. Il est dispo le 14-7. On est le 14-7, mais je pense qu'il ne sera pas dispo avant 19h, donc on le testera demain. Sachant que, grâce à Keymailer, j'ai eu deux clés d'un coup cette semaine. Ça a été cool pour eux. Enfin, de leur part. J'ai eu Loop Dancer, Loop Mencer, Loop Dancer, je confondis avec Hypno Dancer de Little Big. Mais j'ai eu Loop Mencer que j'avais demandé qui a l'air vraiment très cool. Et j'ai eu Necro Fighter, un truc comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça a l'air très sympa. C'est une espèce de roguelike aussi ou de dungeon crawler. C'est sur une espèce de map ronde. C'est un pixel art un petit peu à la... à la manière d'un Vampire Survivor comme on l'avait fait. Et comme c'est un truc de nécromant, on va réveiller des espèces de formes. On va pouvoir mixer les créatures qu'on a invoquées pour en faire des trucs encore plus horribles et encore plus puissants. mais ça a l'air fun, ça a l'air fun. Ça c'est les archives, les archives, et les archives. Ok. Pour la vérité et vous. c'est à l'air fun. C'est à l'air fun. C'est à l'air fun. Tu es dans un mood beaucoup mieux que j'ai d'habitude. Je ne peux pas rester déprécié pour toujours. En tout cas, quel cas est trop difficile pour le grand Liu Shi ? Un autre reporter a eu lieu après que son véhicule a été hacké. Elle est un reporter avec le Dragon City Daily et la mère's daughter. La mère est un bon ami depuis que je suis parti de la... depuis qu'il y a plus du temps un petit peu... loin de la... ou loin de la... loin de l'agence, elle a commencé à comprendre qui l'attend c'est qui c'est toi. Et voilà. Tu connais-la ? Je ne connais-la. Mais ce que je vais te dire pourrait te surprise. Dites-moi. Wei Long est la dernière personne qu'elle a interviewé. Il file les infos qu'elle n'avait pas forcément... Il dit, tu parles de l'isbesse maintenant, mais je sais que c'est... Du coup, l'élève qui nous a tué tout à l'heure et qui l'a interviewé il y a un dernier. Ah, mais tu n'en avais pas cette information, donc les... Le tout avant de... grâce à ce qu'on a appris à autre temps. Voilà. Là elle lui dit, euh... Non non mais euh... J'ai eu l'information parce que j'ai déjà vu que j'ai vécu ça. Non non mais euh... Je me dis pas euh... Je suis que euh... Je suis euh... Je suis euh... Il faut que je parle à Wei Long. Je lui ai dit, c'est ça, fous toi de moi. La parade des Penates est à Long Chi Town aujourd'hui. Le event est sponsorisé par le Long Chi Town aujourd'hui. Donc euh... Une autre chose. Comme vous le savez déjà, Wei Long est la dernière personne que Lisbeth a interviewé. Il y a du sang mal entre vous depuis 5 ans. Et maintenant il est la tête du Long Chi Gang. Et maintenant il est euh... Il est la tête du Long Chi Gang. Bon. 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 La... Le problème est ce que dit euh... Zan Lissou, euh... Du coup, le patient principal, euh... Ah que vous m'avez rappelé pour un cas euh... Voilà. Euh... Euh... Lushin, du coup... Elle... Elle elle est gentille mais euh... Oui il... Ça fait un moment qu'il a quitté un petit peu l'agence parce que bah il avait les problèmes, il avait la perte de sa fille et tout donc euh... Et il le rappelle. Et il dit mais qu'elle euh... Que vaut euh... Que me vaut cette... Cette invitation et qu'elle est... Quel cas est assez exceptionnel pour que Liu Shin, donc c'est elle, ne puisse pas euh... Trouver quelqu'un pour s'en occuper. Et donc elle lui explique cette affaire de Lisbeth là, de cette reporter que... Qu'on essaie de... Sur laquelle on essaie d'enquêter. Et euh... J'essaie déjà de mettre les pièces du puzzle entre elles mais... On est pas censé être appelé parce qu'on est un petit peu obsédé. Le gars qu'on avait mis en prison euh... Il y a quelques années et qui nous déteste hein. Est venu le boss de la... Une des plus grosses euh... Si ce n'est la plus grosse euh... La plus grosse mafia de la ville. Euh... Et le boss de notre entreprise euh... Enfin de notre... De notre agence euh... Euh... Bronche pas spécialement. Et ils nous font enquêter alors... Sur cette affaire alors qu'ils savent que... Bah bah le gars qu'on a arrêté veut notre mort et nous en veut quoi. Est-ce que c'est pas un coup monté pour étouffer l'affaire euh... Parce qu'ils savent pour comment euh... Le pourquoi et comment notre fille euh... Euh... Est-ce que le boss de l'agence ne serait pas déjà impliqué ? Liu Xin je pense pas là la fille qui nous a parlé là au début. Même si on la voit un petit peu partout sur les euh... Sur les panneaux euh... Il faut aller pas très euh... Elle est pas très clinique hein. Ah allez le bureau du directeur. Mouais ouais ouais c'est forcément lui. Merci d'être revenu pour cette affaire. Merci d'être revenu pour cette affaire. C'est vraiment un temps que tu as perdu du poids. Mais moi Liu Xin tu as déjà euh... Expliqué le cas. Je vais commencer mon inquiète rapidement. Je vais commencer mon inquiète rapidement euh... Pour être honnête de cette affaire euh... Pour être honnête de cette affaire euh... Et même sa fuine a pas mal de rapporteurs euh... Ils ont disparu et elle a plein le seul qu'on arrive à trouver. Je vais euh... Je vais euh... J'ai eu cette fille grandir. Fais tout ce que tu peux pour la euh... Pour la retrouver pour aider. C'est cette page. J'aurai tout ce que je peux pour la ramener. Pour ramener Luzbeth. Euh... To be honest. I don't. Bon il faut aller rédiger la même chose. Ok. Donc là on a parlé à toutes les personnes avec qui on devait parler. Et maintenant il suffit qu'on aille euh... Bah qu'on reprenne notre voiture et qu'on relance notre euh... Qu'on relance notre euh... Notre petite enquête quoi ? Euh... Equipement file. Donc là on peut voir tous les équipements qu'on a euh... Ah oui parce que là on commence avec le... Le coup de point de base. Euh... Tout est gratuit ici hein. Donc on va... On va prendre nos armes. Euh... On va prendre le SMG hein. Ah mais euh... Là il y a plus de dégâts hein. Euh... Beaucoup plus de dégâts. Ok je trouve pas les armes qui font euh... Qui tire moins vite mais qui font plus de dégâts. Euh... Hey Zeshu. You're finally back. I've heard you're going to Longsheet Town. Voilà. En gros il revit la même chose donc euh... Il va lui expliquer ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. Il va faire gaffe à Longsheet Town et tout. Là il va nous filer que quelques armes. Euh... C'est à la place des mines. Ouais on regarde ça. Ça c'est Seismic and Palm. Ah ouais c'est nous. C'est sympa aussi. Ça fait plus de euh... Ça fait moins de dégâts que Pyro. Donc regardez Pyro. Euh... On va repartir. Là vous voyez on a pas l'épée. Et après on va... Ben on repart. Et il va se passer euh... Euh... Black Cat and Death euh... Chat noir et euh... Mort éminent en gros on va dire. Mais euh... Il va nous... On va le retrouver en début de parade. Il va nous refiler notre arme. Et ainsi de suite. Euh... Sin si jamais euh... C'est Lucio. Exactement. Il y a vraiment un air de Lucio. Avec la... Le côté un petit peu plus... C'est Lucio en vue en fait. Euh... Sin si jamais tu veux installer A Way Out. T'auras un compte à créer euh... Sur Origin. Que tu dois sans doute avoir déjà. Vu que t'as les Sims. Mais il faut lier ton compte Origin. Avec ton compte Battle Pass. Pour pouvoir télécharger A Way Out. Et c'est le spoil là. Le petit teasing pour vous. C'est que à partir de... Vu qu'on a fini euh... Nobody saves the world avec Sin. A partir de euh... Bah de midi et demi. Là euh... On va se lancer sur A Way Out. Un jeu à histoire. Euh... Vraiment fun. Qui se joue en coop. Une espèce de... It takes two. Beaucoup plus réaliste. Euh... Avec des designs pareils. Une... Une DA beaucoup plus... Beaucoup plus réaliste. Euh... Un espèce de prison break. Où vous allez en permanence avoir l'écran partagé en deux. Par le milieu. Ou par le... Enfin... Par le milieu de l'écran. Euh... Et où vous allez pouvoir voir nos deux personnages en même temps. Dans le sens où on va devoir collaborer genre euh... Euh... Pendant que Sin elle doit crocheter quelque chose. Et vice versa. Enfin machin. Tu peux l'écrire hein. A Way Out. Ouais c'est le tout... Il est euh... Sur la première ligne. À côté du... Un Memori... Un Memori... Un Memori... Un Memori Chores. Je sais plus. Enfin le jeu avait la fille aux cheveux bleus là. Euh... Qui était très beau. Mais euh... Mais voilà. Ah oui ça m'a fait rire aussi euh... J'en parlais hier avec Sin. Des euh... Des jeux à histoire. Putain mais c'est à moi d'avancer désolé. Euh... On parlait des jeux à histoire. Mais je sais pas si vous avez connu Little Miss Fortune. Un Memori Blue. Exactement. Exactement. Un Memori Blue. Mais euh... Je sais pas si vous avez connu Little Miss Fortune. Si vous avez... En fait on est parti d'un... D'un débat avec Sin. On disait qu'entre moi les jeux ils aiment... Ils aiment bien être tristes. Et moi j'ai dit ça fait quelques années. Et j'appelle ça le mal... J'appelle ça le mal de Game of Thrones. Je trouve que Game of Thrones a vraiment vérolé un petit peu tout. Même si j'ai adoré hein. A vérolé un petit peu tout. Où euh... Bah ils ont fait en sorte... On va... On va partir par là oui. On tentera à l'occasion mais j'ai peur que ça m'instakill. Euh... What ? Ça m'a fait mentir ? Il est pas venu nous donner l'arme ? D'accord. Attends mais non. Bête. Mais non ! Je gâche mes mines. C'est fini là ? C'est vrai ? J'adore ce cli ! J'adore ce cli ! J'suis trop mal ! Oخ ! Activate ! G- Ok, donc là on va pouvoir repartir fortement et choper un intem, ok, euh, mécanismes, areas mark, bla bla bla, bon, fou, merci, bon, alors en fait, là c'est cool, on active un truc qui te permet de remonter dans une zone pour t'expliquer que vous pouvez remonter dans des zones, ah là là là, merci, alors, river, hill, Je peux pas récupérer son arme, mais bravo, belle mentalité, eh bien, check, ex-gang diary, I knew nothing about the gangster code on a dream of a, je ne connaissais rien du code des gangsters quand j'ai rejoint le gang de Leongsi, euh, c'est le plus gros gang de la ville, et c'est juste ce que je, c'est la seule chose que je le savais, Euh, rejoins le gang et renifleront ton P, c'est ce que, euh, renifleront tes P, euh, c'est ce que m'a dit Twinstick, euh, il fait le malin avec une, une, une lance dans le gang, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai oublié quel était son rôle, mais, euh, du, 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 euh, euh, il se peut dire que les gros boomers going around, mais c'est toujours mieux que les gros boomers autour qui font les malins, euh, Twinstick n'était pas son vrai nom, on l'a grandi tous les deux, Il est tombé d'une barrière quand il a essayé de regarder les filles euh, il s'est fait empaler, il s'est fait empaler, euh, il s'est fait empaler le cul par deux gros, euh, deux grosses euh, euh, Deux grosses lances, là pour le coup c'est deux grosses pointes dans une barrière, et c'était assez horrible, sachant qu'il est parti en courant avec les deux sticks qui lui sortaient de l'arrière-train. C'est comme ça qu'il a gagné ce surnom. Bien sûr le ministère de l'ordre, on finit par l'attraper, peut-être que les officiers qui l'ont arrêté étaient un peu trop mignonnes, il n'a pas arrêté de se faire arrêter pour des trucs stupides, juste pour pouvoir les revoir. C'est plutôt rigolo au final, je ferais mieux de noter ça pendant que je m'en rappelle encore. Ok, c'est une histoire comme une autre. F*** ! Oh le pétrole ! Ah bah tu vas y retourner à la maison ! Ah, on a raté ! Non, on a raté ! Putain, j'ai pas trop de touches ! Hop là, blablabla, Logistic Terminal, Funk... Si vous allez voir Funk, donc c'est le robot, il peut vous vendre des armées de différentes armes. Je veux se foutre ou un petit peu ? Voilà, je pense que Nilial est parti ! F*** ! Oh Dieu, comment je suis badass ! On la batte, on la batte de Negan ! Allez ! Celui qui le tue, gagnez 7000$ ! Ah oui, je te tue en haut de l'écran, moi j'ai pas le temps ! Vous n'aurez pas 5000$ ! On ne passe pas par la case départ, c'est tout ! Ok... Oh, elle est la peine là ! Psst... Eh bien... Eh bien... Utiliser... Donc là j'ai trouvé un petit bonus, Sharpshooter. Donc ça c'est ouais, c'est un petit peu les implants comme il disait tout à l'heure, donc là on va les utiliser pour avoir des bonus en plus au cours de la mission. Un buff... Alors soit on a Sharpshooter qui va nous permettre d'avoir des réserves de munitions plus 9% ou alors on a un refroidisseur... Enfin, un liquide de refroidissement en gros, hein ! Qui va, ben... Ben nous... Nous baisser les cooldowns. Euh... On va baisser les cooldowns de base parce que l'arme en elle-même, c'est sympa mais je trouve qu'on a assez de munitions. Attends, est-ce que j'avais la possibilité de passer de là-haut ? D'ailleurs, on peut pas en faire ça. Ok, est-ce que j'avais la possibilité de passer de là-haut ? C'est la question que je mets tout au foyer. Ok, je touche. Très bien. Il est passé actif comme je viens. Ah, je peux plus y passer ? Non mais peut-être que je peux plus y passer. Ouais. Ah, en fait on pouvait passer par Alta plutôt que, ok. J'ai juste un glitch, je veux que je sois passer là-haut. Ah, je l'ai calmé là. On va récupérer... Voyez, on récupère des munitions et tout de manière assez régulière donc euh... Bonjour Monsieur le Robot. Des briques. Oh, oh. Double Shotgun, ça fait moins de dégâts. Moins de munitions. Bon, ok. Stamina Lock. Là du coup on a plus de perte de stamina mais on aura plus de pouvoir... Enfin bon, tout le monde. C'est parfait. C'est parfait. Ah oui alors ça, il faut qu'on y mette de l'argent dedans pour pouvoir le débloquer plus tard. Ça a l'air très sympathique hein. Mais pour l'instant on va garder ma flarche. J'ai fait mon finish pour avoir une frame d'immensibilité, je savais pas ce que c'était du coup. Mais pour avoir une frame d'immensibilité et euh... Et attaquer les deux et puis avoir la boucle. C'est bien. C'est bien. C'est bien ça du coup. Oh comment je l'ai fait mourir dans la poubelle hein. Ça aurait été très très rigolo qu'il tombe en ragdoll dedans quoi. Euh... Knockback enemy cancelle les attaques. Oui voilà. Les ennemis que vous vous repoussez peuvent quand même être attaqués. Mais cela vaut aussi pour vous. Flying Bond. C'est Choupi. Un petit robot explosif. Un petit robot explosif. F*** idiot ! C'est quoi ! D Committee ! Oh, mais il a juste gagné l' defence. Maman ! Il a aimé sa maman ! Et ça va pas non ? Maman ! Dommage ! Genial ! Maman ! F*** ça ! Le combo qu'on peut caler avec les coups de frame. Il ne fait pas beaucoup de dégâts mais... On stunlock bien comme il faut. Il brûle ! Ah ! Petit lag ! On peut le passer ici, et si on a énormément de mousses là... Il n'a rien du tout ! On est content avec ça ! On peut monter tout en haut ! On va aller voir s'il y a plein de mousses ici aussi... On peut passer par là... C'est une personne qui joue. Oh le contre ! Prend le contre ! Il aime le Frenuilil! Il porte souvent hein ! Il porte souvent hein ! Boomer's diary blablabla... Bah là les boomers en gros c'est les peaues de base... Oh mon dieu ! Je m'en ai mis ! Non ! Tu penses que tu me le viendes ? Trash ! Je m'en ai mis ! Ah je m'en ai mis des bouches ! Mais ça va pas moi ! Oh ! Oh les deux ! C'est sympa ? Non, c'est vrai, c'est très rigolo. Viens me chercher, tu vas le regretter. Oh, j'ai eu le petit électro-puit sur le sol, je ne l'avais pas vu. L'arc électrique fait plus de dégâts. Ah, une petite hache. Une petite hache, on va l'acheter. Oui. Ça va calmer des gens plutôt que des coups de poing, là. Ok, si on active assez de terminaux comme ça, ça nous donne une chance de revive pendant le scénario. Par contre, ça ne va pas être conservé au... Ah, je ne sais pas où il veut plus que ça. Ah, ça ne sera pas conservé pour le prochain... Pour le prochain run, c'est là où il va y arriver. Oui, il va y arriver et puis c'est tout. Ok, là on a notre... Notre Bane des familles. Il va falloir calmer. Salut toi ! Kill him ! Ok, il m'a trompé. Ok, là je fais ces petits dégâts. Il y a vraiment des bons dégâts du K.O. Il y a du stun-lock en plus. Je vais prendre des questions, je le tue avec un énorme... Au revoir, monsieur. Ok, on a récupéré une corse, donc on va pouvoir augmenter nos stats. D'y battre des boss et compléter des challenges. Bon, en gros, ça nous fait avancer dans l'histoire et ça nous fait récupérer des corse. Donc, du coup, c'est des espèces de petits losages que vous avez vus qui vont nous permettre de nous booster bien comme il faut. Au revoir. Je crois que j'ai peur de toi, Siong Sishu. On verra qui c'est qui est le plus peur. Ok, c'est elle qui a hacké la porte pour pouvoir l'ouvrir. En gros, elle est étonnée qu'on ait réussi à le battre parce qu'il était extrêmement fort et qu'on n'avait aucune information sur lui, sauf que moi aussi je l'avais déjà abattu. Et elle était déjà en train de hacker la porte, je pense, du coup, à la run d'avant mais on ne l'a pas vu parce qu'on n'est pas venu assez proche de la porte. Mais là, cette fois-ci, bizarrement, elle a réussi. Et je pense que c'est parce qu'on a abattu le gars. Ce qui fait que ça débloque des embranchements. Quand ton boss de mi-orange, elle indique qu'il est en iron body, tu peux toujours lui faire des dégâts mais tu ne pourras pas le knock-back. Donc ça, on l'a vu. Des mines de feu, bon, ok. 50 secondes, 60 secondes. illy, 60 secondes, blablablabla blah blah. Ça c'est pas qu'on le lit d'étude plus tard. Je dois avouer que la lecture pendant un roguelike, là surtout si ce n'est pas traduit. Il apparaît un ennemi, il est invincible et un ennemi va faire une attaque inarrêtable. Alors, il faut utiliser les melee weapons pour tuer les ennemis en 5 secondes. Faites un accès aux voitures pour tuer les ennemis. Utilisez les barils explosifs pour tuer les ennemis. C'est le nouveau challenge avec Hiso Hariel Highway. Oh ça c'est beau ça ! Est-ce qu'on le filez ou pas ? Ah, je ne suis pas hein ! Déjà, il en a eu 2. Ah non, il faut un tuer 3 en 5 secondes. Ok, il est déjà 3 ennemis en fait. Est-ce qu'on peut avoir 2 ennemis de plus là ? C'est moi-là sur Aziz qui m'a sauvé là. Ils m'ont bulli dans le coin. Je me suis trop focus sur les challenges là. Ok, bon, ok, ok. My bad. Alors, on peut recommencer la loupe à nos appartements. On va repartir directement à l'action histoire d'essayer d'avancer un petit peu plus. Donc on peut choisir où on recommence la loupe. Pareil si Nilia est encore là. Je comprends du coup pourquoi tout est procédural parce que du coup la loupe se refait toute seule quoi qu'il arrive. Ok, ok. Yo Manixamo, comment on va depuis cette éternité ? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau ? Est-ce que ça va ? Est-ce que tu es plus punky que jamais ? Est-ce que tu écoutes du... Du Maleskin 24-7 ? Est-ce que tu wanna be my slave ? Enfin, notre slave à nous, tu vois, de la commu, tu vois. Ça fait beaucoup de questions, hein. On n'a pas d'eau, il y a un... On a un flingue, on a... Ah ok, on a été... On nous a filé des bouteilles d'eau. Je pensais que ça allait me remettre le même stuff. C'est un peu dommage. Gangs of Aery, on avance. Ouais, mon gars ! Les Arias, oui, tu peux jump, tu peux jump, tu peux jump dans les Arias. Tu peux jump dans les Arias. Ça va, là, je suis plutôt sur Led Zeppelin depuis... Ah, très bon choix aussi, je valide, je valide fortement. Je pensais que tu serais sur Metallica, comme ceux qui ont regardé Stranger Things, je veux dire, voilà. Ou qui ont bong, je veux dire, normalement, voilà. Peut-être que je commence à lâcher de l'argent dans les nouvelles armes, mais bon. Très bien, je découvre le jeu, donc euh... On va nous voir... C'est bien vide ici ! C'est pas le même angle, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est pas le même angle, là. Le jeu est vraiment bien foutu. 500k reward ! 500k reward ! Damn ! The pain ! We got one of us ! Be fire on man down ! Oh, fuck ! Big ! Oh, ce petit cri de Whedon qui fait blaze. Des bouteilles font leur petite hausse au final. Et elles font quelques dégâts. Fuck you ! Fuck you very, very much ! La porte s'ouvre, ok. Non mais là la nouvelle c'est plus celle-là, c'est Everybody put your dog, you can fuck up. Ouh, c'est moi énorme, ça me fait... J'ai pas d'argent ! Oh la Game Blade, j'ai pas d'argent ! Mais c'est une toute petite machette au final. On est à peu près déçus là. Le poisson ! C'est un truc de William. Oh merde, il m'attaque dans le dos, c'est lui quoi. C'est pas de la place, il tout ça. Mange monsieur. Il mange monsieur. Euh, die. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le bourreau pit de papa. Euh... Monsieur. Euh, die. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le bourreau pit de papa. Euh... Je me disais bien aussi là. Cadeau. Kill 18 ennemies. Use melee weapon to kill enemies. Cadeau. 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 Alors, il faut qu'on utilise un baril explosif pour péter trois ennemies. Cadeau. 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 Oh non. Il était presque. Pas du tout. Malheureusement, je l'aurais appris d'ailleurs. Pas du tout. Plus que 4 ennemies. On a le challenge. Le challenge, j'étais à contre. Je pouvais me laisser... C'est de la triche que vous faites. J'aime pas ça. Les gens qui font ça dans Smash Bros. C'est parti. Le truc qu'on a fait du coup là. C'est parti. C'est parti. Just a tes crousses. Je veux même aller... Le truc qu'on a fait de mission ! Le Sulfure Building Challenge, on l'a obtenu un memento d'un perso comme je l'ai parlé. Ah si là je peux la débloquer. Je peux débloquer la clé à molette mais est-ce que j'en ai vraiment... Ah, ça n'était pas à la base. On reprend la hache, on reprend la hache. Là on n'a pas d'assurance vie je crois. Je n'ai vraiment jamais vu les... Je t'ai débloqué comme un wuss ! C'est juste un débloque ! Je t'ai débloquée. Ah ça fait de rire aussi, Saligo ! Je t'ai débloquée. Je t'ai débloque. Je t'ai débloque. Je t'ai débloque. Il n'a plus de munitions et Pim ! Mais il a toujours une bouteille de bière dans son dos, n'inquiétez pas. Là t'es en train de discuter avec lui, et Pim ! Ma bouteille de bière ! Elle est contente qu'on ait battu ce nid avec le boss. Est-ce que je prends les mines de feu ? C'est vrai que c'est pas des guns, mais on va économiser. Et on a une assurance vie ! Allez maintenant, c'est quoi ? C'est juste des guns pour tuer l'ennemi. Ennemis un armé avec un streak. Ok, 5 ennemis, rien qu'avec des guns. Car accident et tuer des vitignes. Pfff ! Tu m**** ! F***, ça pire ! Ok. Ok. Ok, c'est des guns. Ok, c'est des guns. Ok, c'est des guns. Pfff ! Pfff ! Pfff ! Ça va pas. Bon, 5 ennemis devant me battre avec autre chose que mon game. F***, tu p interpretes là. F***, j'ai plus de munitions ! Ben, tu viens de produire avec les colosses de lumineux. Nu... F***, tu ne me soucis pas forcément. Ah, j'ai plus de munitions ! Use guns Ah j'suis blasé putain j'ai pas le goût de celle-ci pour faire une mission que j'peux pas faire avec cette arme Vous m'avez saoulé Merci Alors plus de sodas plus de stamina on va faire plus de sodas J'ai pas regardé du coup si c'était pour toutes les runs Ah bah oui mais vous aussi Ah Fucking ace This is only I knew Ouf j'aurai pris les dégâts de cette façon Fuck Fuck J'ai pas vu que tu es si bad life Fucking idiot Bump 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 Vas y reviens J'ai t'ai fait rouler de dessous T'apprends jamais hein T'apprends jamais Bobby enfin Attends on s'en fout J'ai des aides de jeu Merci pour les soussous J'ai des soussous Laissez moi boire mon sodas J'ai plus de sodas J'ai plus de sodas F condamne Heureusement que j'ai les renats sur Azis T'étais cool les gens ils essaïdent en jouant des cotons de plus Damn awesome Laissez il m'a saoulé le monsieur mais c'est qui c'était le méchant en plus non je crois pas mais il avait la même tenue on sent qu'il y avait un fan Niki tu continues on va y retourner à Longsheetown on va faire une dernière tirée à Longsheetown si on meurt on repartira à une loupe du début oh mais c'est un joli fessier ça dit donc mais attendez mais ça je reconnais ça ça c'est un coussin pour les joues mais je connais non mais je connais c'est le jeu le jeu est cruel parce qu'il nous fait commencer avec un pur katana et là après tu reprends avec tes petits points et une hache ah du nouveau du nouveau est-ce que cette fois-ci il va nous donner l'arme ou pas ? on est encore sur ces sonorités très Sins Wave très Stranger Singh qu'est-ce qu'on a de beau ? on a un flingue qui pète sa classe on a des bouteilles on a des bouteilles blablablablablablablablablablablablablablablabla ok c'est la David Kidd on dit la même chose on s'en va pas hook activé If I only knew hook activated I think I think Mama Mama just killin' Je suis juste à rentrer chez moi ! Ben tu vas rentrer chez toi dans une petite boîte en bois, ça rime c'est mignon Ah, là, ici. Et bah, hop ! Happy Booboo. Alors ? Bah oui, ah ! Bah oui, qu'est-ce que vous avez ? Oh, tous les golds que j'avais sur moi, que j'ai pas dépensé. J'ai des bouteilles moi, t'es un fou. C'est ce qu'il y a alors qu'il avait une grenade sur lui. Ah, c'est juste mal, mec ! C'est juste mal, mec ! C'est juste mal, mec ! Allez, euh... On m'a les malins, là ! Ok, on ira plus tard... Des nouvelles armes... On n'a pas d'argent... Je sais pas, là. Quelle émission ? Ok... 200 gold team, donc... Stamina Lock... Hmm... Devil Shotgun... Non, c'est un peu trop d'intérêt. Et le... On va regarder ça. On va peut-être mettre de l'argent dans ça. On va voir le poisson... Non... Non, c'est rigolo, le poisson, mais bon... C'est trop... C'est trop... C'est trop une arme de même, pour moi, ça. C'est trop... C'est trop... Ah, ça mettiens un... C'est trop... C'est trop... Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Assault trifles, ça, ça peut être rigolo ! 10 mètres, 1100, ou... Ah, bon, putain ! Ah ben, toi ! Oh, c'est trop fort ! En terme de fight, il me rappelle un petit peu Mr Shifting. D'ailleurs tu rajoutes une casquette rouge au personnage aussi Mr Shifting. Ok, donc je reçois les ennemis avec mes équipements tactiques, soit mes bouteilles. Mais les attaques damage, on va prendre ça. Donc ça serait la définitive en fait. Non, c'est pas définitive vu que j'ai que deux, c'est pour une run. D'accord, on va pas péter moi. Du coup, ce baril n'a pas d'intérêt. Il nous faut tuer deux ennemis à moins de 5 secondes avec un baril explosif. Et tuer cinq ennemis avec nos gears. Il s'est raté. Il s'est raté complé parce que j'avais même pas fait le... On pourrait être une personne. Oh je vais le-tu ? Oh Targete ! Appareil-vous ! Je suis trop tôt ! Je suis mon idiot ! Non , c'est que c'est parti ! Et voilà pour moi j'ai eu des pièces pour ce challenge là. Contre les barils explosifs on l'aura pas. On va repartir sur la hache, c'est normal non ? Contre les barils explosifs. C'est trop fort la hache mon gars. On a un heal, on a une assurance heal. Est-ce qu'il y a des moments où on va le skip parce qu'on le rabat toute fois ? C'est ça ? C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Je l'ai dit. C'est trop fort. J'ai pas eu un de vos doutes, j'ai eu votre chef, un de vos chefs. Eh oui, tes bras. Eh, on en a pas besoin pour ces manoeuvres. Ça ferait les jambes là. Ok, à chaque fois, on va aller. C'est pour l'heal. Nya, nya, merci pour l'heal. Alors, use the overkill to kill enemies. Oh, t'attends l'attaque, elle devrait durer encore plus longtemps. Alors, exploding barrels, kill enemies et overkill enemies. Oh, t'es pas content, le gars. Eh, qu'est-ce que ça, eh, quelle heure ? Oh, il a pas le temps d'appareil, ok, on fait un brosset de l'un pour... Il sent pas le overkill dans le cœur. oh Plus de vie, plus de sodas. Si ça m'en redonne un en plus c'est parfait. Et j'ai encore mon assurance vie normalement. Je veux bien tuer des ennemis à me lever plein. Oh mais non ! Bah je l'avais ! Pourquoi ça me l'a fait alors que j'avais la barre plein à ce moment-là ? Je n'ai pas regardé, punaise. Il y a tristesse. On a raté tous les challenges là. Euh alors non ? Bah par contre je suis allé plus loin que d'habitude. Est-ce que je peux monter là ? Non. Prendre un ascenseur dans la vraie vie c'est aucun intérêt. Parce que là c'est bon juste pour se faire choper. C'est pas malé là hein ! Alors bah tu sais qu'est-ce qui se passe ? Tu peux plus ? Combien que tu fais ? On m'achète dans un million et on est ok. Non j'ai pas comme on avait dit, je te frappe et je te pète les jambes. Mais je sais pas qui est cette reporter. Tu deviens pas plus près. Un pas de plus et je saute ! Bah vas-y je vais pas te laisser. Je vais pas t'en empêcher. Le chat ! Le chat qui est venu nous aider. Oh c'est dommage. Donc c'était pas lui qui nous avait attaqué. C'est l'accord pro. Je te conseillerais de ne pas te mêler tout ça. Ou alors tu vas mourir d'une façon très tragique. Donc ouais il y a vraiment des... C'est vraiment plus haut que ça se passe. Donc est-ce que ce serait pas justement le gars qui nous embauche ? Allez. Le truc s'est déverrouillé. Le... Allez. Le... Le warning du chat noir. Comment on dit ça ? Le... Le... Mais est-ce qu'on appelle ça quelqu'un qui nous... La mise en garde du chat. Voilà. Bon bah on a déjà avancé sur ça. L'avertissement. Ouais ouais bien vu bien vu bien vu. Le warning. On a passé une loupe je pense. Déjà le fait d'avoir cassé la première loupe. Ça va débloquer des choses. Déjà dans l'histoire. Et quelle heure il est ? 12h20. On va se faire peut-être une petite run de plus. Et après on partira sur A Way Out avec Sing. Launchy Town. Euh... Du coup voilà on arrive. Merci. On a bloqué des trucs là. Ah oui non bah ça oui d'accord. C'est tous les trucs qu'on allait bloquer à chaque fois. Il y a un truc qu'on avait pas vu à l'entrée ? Alors tu savais qu'on pouvait avoir le... Accès à l'ordinateur mais pas du tout. Hop là ! Comment elle va à l'usine ! Est-ce qu'on a eu des pistes pour les gars ? Est-ce qu'on a eu des pistes pour les gars ? Est-ce qu'on a eu des pistes pour les gars ? Est-ce qu'on a eu des pistes pour les gars ? Est-ce qu'on a eu des pistes pour les gars ? A japonais compagnie ? A large multinational security company ? C'est pour ça qu'il y a eu une vibe japonaisque. C'est pour ça qu'il y a eu une vibe japonaisque là. À l'anarchie c'est un leader privé Offering both individual and corporate level security solutions With their bionic human products. C'est une entreprise familiale, créée en 1979. Le directeur de la industrie de Koga est un entrepreneur japonais nommé Shizue Ogata. Elle est aussi 107 ans. Shizue Ogata a créé le business avec son mari, Hiroen Ogata, en 1979. Mais Hiroen a passé 20 ans à l'âge de 93 à cause de l'organe. Thomson Technology n'avait pas encore fait son nom, mais Shizue peut l'utiliser pour pour garder sa vie. Les entreprises sont extrêmement compétitives dans le secteur de sécurité. La famille Ogata a essayé de garder le monopole dans le domaine de leur vie pour atteindre ça. Shizue a perdu tous les 4 enfants pendant la phase d'expansion du business. Elle a maintenant seulement 3 grands-enfants. Un d'entre eux a été dans la industrie de films. Un homme est un joueur, et l'aujourd'hui est Hiroyuki Ogata. Un homme est un joueur, et un guerrier. Il ferait tout pour la famille. Et il a été mis à les grands-enfants d'attaquer Koga parce qu'il est... Il a été mis à les grands-enfants d'attaquer Koga parce qu'il est... Un verre de l'heure, je crois. Ils sont très sélectifs. Pourquoi ils se mettaient avec le gang ? Easy man, il y a une nouvelle intel sur Lisbeth. L'unité de l'AI, le code nommé Fawn, a finalement passé toutes les caméras de la ville. Et en comparant toutes les frames de toutes les vidéos des dernières heures, la dernière location de Lisbeth, la voiture de Lisbeth et de Lisbeth, un petit village abandonné à 40 km de la ville. Il y avait une épidémie là-bas et tout le monde avait été évacué. Pourquoi est-ce que Lisbeth est là-bas ? Alors, soit on va voir Koga... Ah, c'est rigolo, on a 30 secondes du coup pour choisir. Est-ce qu'on va voir là où elle a été spotée la dernière fois pour en apprendre plus ? Ou est-ce qu'on va voir Koga Industries pour essayer de retrouver plus d'informations sur Weilong qui a été kidnappé, on l'a vu à la fin de la dernière boucle. Alors qu'en fait non, je pense qu'ils bossent juste avec eux. Donc voilà, est-ce qu'on va voir Koga Industries ou est-ce qu'on va dans le village abandonné ? Le village abandonné, il y a quelque chose d'horrifique un petit peu, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un petit peu horreur. Si en plus il y a eu une épidémie, il y aura peut-être des zombies. J'ai des soucis psychologiques, j'adore les zombies. Alors, on est bon... Est-ce qu'on va... Ah, on a un cadeau apparemment. On va aller voir le patron. Patron, patron, patron ! C'est la petite secrétaire de... Non, c'est de Life is Death. C'est ça de Life is Death ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Il faudrait qu'on le continue d'ailleurs, ce petit... Avec la petite mort là. C'est sûr, j'ai vu le long G-Town brief. Bon travail, mon directeur. Merci directeur. C'est le plus important, c'est que tu reviendras dans une partie. Ne vous inquiétez pas du reste. On a déjà envoyé une équipe. On a déjà envoyé une équipe. Liuxin m'a dit qu'il y a deux leads à suivre. C'est votre choix. Je vais... Vous n'avez pas besoin de m'envoyer sur les détails. Oh ! Voilà, dis-moi de quoi tu as besoin. Coins ou cores ? Je vais... Je vais demander des coins peut-être. Ok, on continue. Comme on a fini la boucle, on continue avec les golds qu'on avait avant. Je pense. Ou une partie en tout cas. Est-ce que j'ai besoin de cores ou de coins ? J'ai envie de rien lui demander. Ah si bien, il faut en choisir un des deux. Ben cores, ça a l'air plus rare quand même. Thanks director. I'm leaving now. Ok, il m'a donné un cores, c'est sympa. Un petit coeur. Et on est bon. Ok, donc c'est ça, les cadeaux du coup du directeur. Donc en fait, il est juste gentil. Il fait partie des PNJ qui nous filent les trucs. Il n'a pas vraiment un impact sur l'histoire. Outre mesure. Donc peut-être que tu gagnes du coup. On fera qu'une run de plus, ouais. J'ai encore ma hache. J'ai encore ma hache. J'ai encore ma hache. On fait des dégâts en moins. On a plus de munitions et plus de... Non, regardez. Ça va, je vais lui donner des plus de munitions. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions de munitions. On va voir ce que je peux te trouver. Ah, ok. Donc il nous permet de... Dave Ray is a skilled machinist in your steadfast ally. He can upgrade the weapon you will. Ok. Dave Ray, c'est un ingénieur très compétent. Et un de tes meilleurs alliés. Il pourra augmenter les... Améliorer tes armes. Les armes que tu portes. Confirme. Ok. Plus de dégâts sur l'arme. Plus de dégâts sur les bouteilles de soja. Enfin, plus... Il arrive à améliorer plus les dégâts des bouteilles de soja que les... Que nos armes quand même. Euh... Non. On va améliorer peut-être les... Les dégâts de la hache. Et on va économiser. Parce que j'aime bien économiser là. C'est quoi ça ? Map. Ok. C'est cool. On peut vraiment... Après, il y aura vraiment une... Euh... Ok. Il y a vraiment une... Un système de... 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 De déplacement en fait. Est-ce que c'est un indice ? Ou est-ce un piège ? C'est ça le nouveau... La nouvelle loupe. Ça, ça fait très Stranger-Sing de toute façon. On parle de Stranger-Sing ? Julie ? T'as avancé ? Pense un petit peu. Pas tout. Pas trop... Pas trop spoil. C'est... J'ai fini... Ah ! Est-ce que... Sans spoil, t'aurais un avis particulier ? Est-ce que... Sur ce que j'avais dit là dans ma foi, moi, ce que j'ai pensé du dernier épisode, est-ce que tu me rejoins ? Est-ce que t'es pas d'accord ? Est-ce que tu veux que je te banne ? Voilà. Tu me dis. Ha ha ha. J'ai pas imprimé ce que tu as vu. On va regarder la nouvelle cinéma. Non, je te réponds après, Yves. Ditch Village. Le 9 juillet, 1846. On sera prêts jusqu'au 14 juillet, hein ? ? C'est pas la vie. Tu sais ? Te vois. Non, mais le neighborhood. Oh, c'est pas la vie. Ah oui. It all et à la bouche. Yves a la bouche. C'est pas la bouche. Hey. Oh, c'est pas la bouche. Ah, ben... J'ai pas la bouche. Et je te vois. A la tête vous cachez je vous vois Il a une vraie tête de cochon ou c'est un masque vous pensez ? Oh oui il a plus de masque Tu te piqueaux, tu seras un an encore dans mes lits ! J'ai l'impression que c'est une vraie tête Ah bah tiens il y a déjà Mona Mais si c'était elle la méchante Ce mec suspicieux Non moi ce que j'avais dit c'est que Alors déjà je trouvais que Je trouve la série exceptionnelle On va pas revenir sur ça Ce que j'ai dit Je trouve que c'est pas nécessaire Comment ça a été géré Même si je pense que ça amène le fait que Dans la prochaine saison il y a quelque chose par rapport à ça Par contre ce que je ne comprends pas Comment ça peut être acceptable et que personne n'en parle C'est le 48 heures plus tard Moi ça me laisse un goût mais tellement amer Tu me sors pas Alors déjà pareil j'aime pas ça mais tant pis Tu me sors pas un épisode de deux heures et demie pour mettre une ellipse temporelle dedans Surtout que là l'épisode il était facilement coupable en au moins deux parties Donc c'était vraiment de la touchette de dire on a fait un épisode de série qui fait deux heures et demie Mais euh... Après sinon voilà toujours pareil c'est génial et tout Bah ouais mais t'imagines l'importance que ça a ? Euh... T'imagines l'importance que ça ? Euh... Par rapport à Vecna Ce qu'ils font Euh... Ils tombent de la fenêtre Ils tombent de la fenêtre Ils se passent ce qu'il se passe 48 heures plus tard ils font des cartons euh... Pour des... Ils font des cartons de peluche quoi Pour moi c'est mais c'est aberrant Euh... La scène c'est très mignon hein machin C'est très mignon pour une scène de fin de série où tout est terminé Pas où tout commence Euh... Alors je comprends qu'il y avait cette envie de donner un petit peu d'impact à Robin en fin de saison Parce que son personnage a été nul toute la saison je trouve Euh... Mais là ils l'ont réduit au... Je trouve qu'ils l'ont réduit au personnage lesbien de la série Un petit peu transi qui galère Ben c'est normal c'est les années 80 Mais me faire 10 minutes de scène de tartinage de beurre de cacahuète Pour pas m'expliquer comment il rentre et comment euh... Et pourquoi il rentre déjà Parce que là techniquement c'est pas fini Oui d'ailleurs je pensais qu'elle allait mourir aussi Moi je pensais que c'était euh... Qu'ils allaient tous mourir là les 3 sauf euh... Allez mince la reporter à château j'oublie son nom Alors que c'est un des personnages qui est le mieux évolué de la série Euh... Avec le fusil à pompe enfin voilà Mais son personnage est nul la pauvre euh... L'autre euh... Elle passe de comme je disais elle passe de badass Euh... Bon garçon manqué oui bien évidemment Rigolote euh... Femme d'action à aucun moment Quand elle court euh... Quand elle est coursée par les russes dans la saison 2 Enfin pas la saison 2 du coup dans la saison 3 Ouais dans la saison 3 A aucun moment il est dit qu'elle sait pas courir Là ils ont voulu lui rajouter un truc du genre Enfin celle là ils la rendent... Ils la rendent plus gogol que ce qu'elle est dans la saison 3 Tiens dans la saison 3 elle est 3 du russes Elle est badass elle envoie tout le monde chier Elle c'est... Elle bosse euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Elle le traîne dans la merde en permanence Là c'est... C'est... C'est la pimpin de service du trio Perso en retrait Et qu'il y avait... Ouais voilà euh... Il fallait redonner un impact à... À... À Kit et à... C'est pas Kit qui s'appelle Harrington C'est Steve pardon Je pense à Kit Harrington celui de Game of Thrones À Steve euh... Et l'espèce de trio de couple là qu'ils font maintenant avec l'autre Ambiance bizarre L'autre tu comprends pas pourquoi... Nancy voilà Tu comprends pas pourquoi l'autre il est devenu un stoner Euh... Qui... Qui... Elle est bizarre avec Nancy Mais bon bref ça aussi pareil Euh... Il fallait donner un petit peu de profondeur au perso mais... Moi il y a un truc qui va pas Euh... Nancy par contre l'évolution du personnage elle est géniale Euh... Par contre ouais putain moi le le côté euh... Euh... Tout commence... Ils font des tartines Tout commence... Ils font des blagues de... Oh t'as vu on a mis des... On a mis des bouquins... On va offrir des bouquins aux pauvres machins C'est l'apocalypse en fait Ça me bat les couilles en fait que les... Les gens qui aient perdu leur maison et des peluches Et surtout voilà tu me fais pas 48 heures d'ellipse pour dire Oh comment ça va ? Hey high five ! Ah quand même il s'est passé des trucs de ouf Mais vous savez... J'ai doulupé un truc aussi Elle est passée où la conseillère ? Euh... La psy ? Ouais on la revoit pas Non non ils y ont piqué sa bagnole et tout euh... Enfin ils y ont piqué ses clés et tout non non ouais euh... Ouais ouais non mais c'est ça c'est ça Il y a plein de trucs qui sont aux eff en fait au final Euh... Ils vont voir Suzy parce qu'il fallait voir Suzy Même si les scènes sont très cool très mémorables et tout Ça aurait été quand même un atout euh... Un atout important et en plus l'actrice elle est géniale et euh... Et machin... C'est bizarre parce que les premiers morts sont liés à la psy c'est ça ? C'est ça ? Les premiers morts sont liés à la psy... Le dernier... Alors peut-être qu'il l'a voyé hein... Peut-être qu'il l'a voyé aussi euh... Le dernier euh... Le dernier euh... Mais euh... Oh j'ai adoré encore une fois je... Si jamais ben euh... Si jamais ben euh... Attends on va fin... euh... Ouais faut pas le toucher... Ouais faut pas le toucher... Qu'est-ce que tu sais de Ditch ? Ditch est une montagne que le plus développé à Thomson... Une épidémie... Qu'il y a Thomson... Une épidémie... Qu'il y a Thomson... Ouais ils font plus d'animaux machin... Alors là pareil... Ils ont envoyé un drone dans le village... Ils ont rien trouvé d'intéressant et l'endroit avait l'air désert... Nous on arrive et il y a 3 personnes et des films qui explosent dans tous les sens... Le drone il a fait du bon boulot... Mais bref... Euh... Ouais... Encore une fois... Bon pour moi faut que la série termine bien... Il me tarde la saison 5 et faut que ça finisse avec une happy ending... Parce que c'est... Je... Je... Très 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 rarement les trucs qui n'ont pas d'happy ending... Je pense qu'il y aura une fin joyeuse... Même voilà... S'il y aura quand même quelques morts dans le... Dans le process... Euh... Mais... Ça sera facilement une des meilleures... Une des séries préférées... Si ce n'est la préférée... Tellement j'aime les acteurs... La vibe et tout... Mais putain... Il y a quand même énormément de trous dans le scénar là... J'espère que la cinquième sera la dernière... Oui il fallait que ça finisse là... Là ils ont dit là... Apparemment c'était 4, 5 max... Qu'ils nous fassent pas le coup encore une fois... Parce que moi là... L'épisode de 2h30... Je pensais que c'était la fin de la... La série... Vraiment... Ça aurait pu... Ça aurait dû... Même... Euh... Parce que là... Voilà les... Euh... Faire après voilà... Par rapport à... Au personnage... Voilà... Qui disparaît... Yo Luffy ! Merci pour le raid... Comment va ? Vous faisiez quoi de beau ? Ça aurait dû... Ça aurait dû... Euh... On parle de Stranger Things... Si jamais vous avez... Sans trop spoil... Mais euh... Tu vois le passage triste... Euh... En mode Vecna... J'aurais pas cru qu'ils le fassent... Qu'ils l'ont osé... C'était la classe... Du Genshin j'imagine... Euh... J'aurais pas cru qu'ils le fassent... Le Vecna... Euh... Le Vecna sur un des persos principaux... Principaux pardon... Mais c'était bien foutu... Et là pareil... Il va y avoir... Il y a le petit plot twist de... Euh... Le petit plot twist de... Euh... Attention... On peut relancer maintenant... Enfin euh... Il y a des nouveaux pouvoirs... Pourquoi pas... Ça se passe très bien et toi Sparalu ? Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Ça se passe comment de ton côté ? Euh... Non j'ai dit je te parlais plus... Déjà... Je ne veux pas savoir... Je connais pas... Euh... Attention spoil... Ouais... Ouais... Mes invocations avec quelques quêtes... Ok ok... Euh... Mais... Le passage triste... Voilà... La perte triste... Euh... De la série... Je trouve qu'elle était mal amenée... Elle était pas nécessaire... Elle a pas... Elle a pas d'intérêt... Ce qui fait... Ça voulait juste... On bosse beaucoup sur le ressenti... Ce qui est très énervant dans notre génération là... C'est le ressenti du genre... Oui c'est... Tel personnage... Tel personnage... Iconique... Machin et tout... Alors que... Oui... J'ai adoré... De... Mais... C'est facile de faire du triste... Euh... Je peux vous faire un peu... Vous faire des histoires tristes... Euh... On sait qu'en ce moment... Bah les geeks c'est... Ça marche... Bah là c'est l'histoire d'un geek... Et puis finalement... Et puis finalement il meurt... Et puis finalement lui il perd si... Et puis... Là c'était... C'était pas spécialement bien amené je trouve... Ouais c'est bon voilà... Euh... J'ai eu Klee mais c'était pas sans mal... Bon bah GG si t'es perso que tu cherchais... J'ai papoté avec quelqu'un... T'as papoté de qui... Avec qui... Et t'as papoté de quoi... On veut tout savoir... Je suis fier de cette release que tu fais... Oublie pas de le poster sur Youtube... Ah bah de toute façon... Ouais ouais... Je le... Je fais la release... Je ferai le Youtube... En espérant que ça plante pas... Comme les deux dernières vidéos que j'ai fait... Honnêtement en ce moment la vie me crache le sucre... Vous imaginez même pas... Euh... Là les deux dernières vidéos que j'ai fait... Là de Trivia Murder Party... De Golf Gang elles ont plantées... Elles sont irratrapables... Parce que c'est l'encode à vide son qui est mort... Et qui vient d'au Twitch... Euh... Oui... Euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Non après je critique pour... Pour la petite bête... Euh... Mais euh... Mais euh... Mais c'est euh... Après la série... Mais vous êtes quoi c'est votre propre... Mais c'est votre propre... Euh... Mais c'est votre propre... Euh... C'est quoi ? C'est quoi ? Alors poison zone, non mais c'est pas fun ça, grrr mais gg, je suis fier cette release que tu fais, mais ouais pour le coup de keymailer c'est très sympa, c'est vrai très très sympa, oh j'ai pas activé le, il faut que je l'active comme, par où je passe, par ici, oh il est tout simple, il bastardo oh oui ils se battent pas trop, ça c'est un peu dommage quand même, allez là, faut que je repasse de l'autre côté, euh j'ai parlé à Lucas un moment, on a parlé de toi, je lui ai dit que tu live sur ce jeu en ce moment, puis après on a parlé un petit peu avec Raphaël, ah cool cool, j'ai eu le temps de voir ma dédicace avec Gaïa qui partait ensuite manger, tu m'étonnes, bon ça va tout se passe bien de leur côté, ils t'ont reconnu j'espère, non mais, j'ai eu ma tasse noob, je l'ai cherchée depuis un moment, ah oui j'avoue nice, c'est cool ça, plus de, ah bah si ça reste en fait les ferocity et compagnie, plus de dégâts de on va pas, on va pas, on va pas rechiner hein, c'est pas un craquage, bah oui non mais c'est la base, même je t'aurais jugé si t'avais pas craqué plus, ben 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 j'aime bien le village là, ça fait un petit côté, un petit côté glauque, c'est une droite là, on peut envoyer des, on peut envoyer des petites sandales, on peut envoyer des chanclats, des chanclats dans le pif là, pim 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 pim, ça fait pas du tout de dégâts, mais c'est rigolo, mais je vais pas dépenser ma thune pour ça pour l'instant, je vais pas forcément prendre les armes de même en premier hein, je vais débloquer, voilà, oui j'ai pris la BD5 de Gaïa pour avoir la dédicace dessus aussi, j'avais amené la petite carte noob et qu'il n'y a que Lucas dessus, qui m'a dédicacé au stand alors que normalement c'était après pour lui à buy in, bon après tu seras là les 3 jours donc tu vas pouvoir, 4 jours du coup, tu vas pouvoir y repasser, je veux toutes les dédicaces, pardon, dédicacement, oui d'accord, traquage tout à fait contrôlé, traquage c'est que j'ai dit à mon pseudo, c'est que j'ai dit mon pseudo, effectivement Gaïa Rafale et Lucas m'ont reconnu, bah j'ai dit encore heureux, c'était toujours rigolo, quand tu viens tu dis ça à quel nom, bah t'as qu'à qu'à de finir ce paralooou, ah c'est toi, ouais, ouais, j'ai vu, bon c'était évident, euh, on va essayer d'esquiver ça. Une technique à l'heel, merci beaucoup poubelle tv comment va merci beaucoup pour le rêve je veux des murs de tfc alors je veux j'allais y allez-y je regarde je veux des murs à continue il y en a pas assez si vous êtes vraiment la vraie commu de poubelle tv c'est encore encore est-ce que vous voulez que riz il y prolonge est-ce que vous voulez que branco prolonge j'attends j'attends je regarde déjà je l'ai vu sur mon visage en plus j'adore ça sur mon visage merci pour le follow please attendez je vais me faire taper sinon encore j'attends des logos poubelle tv je prends aussi logo tfc si vous l'écrivez ça marche aussi ok attendez j'ai un appel ok il y prolonge c'est bon je suis un insider de twitter vous les connaissez maintenant ok c'est bon branco il hésite il trouve qu'il n'y a pas assez de logo des murs si vous voulez qu'allier amada revienne arrêtez tout arrêtez tout merci alex le rennet ah non le pauvre en plus il vient de re-signer en tanzanie là j'ai vu il aura quand même eu sa carrière et qui a été un petit peu un petit peu égratigné par un petit peu égratigné par les par les vidéos de kazar quand même le pauvre ça c'est beau ça c'est encore plus de temps encore plus de tfc merci merci allez maintenant tous on se met en vocal je vous vaux tous les tous ceux du raid on va en vocal sur le discord et on chante le secanto merci pour le raid j'espère que ça va médier que ton live s'est bien passé merci à niba annibale the cannibal c'est en 68 ce beau ça c'est bien ça en plus elle le dab time et ça manque de petits de petits on refera un dab s'il ya un mur de logo avec plaisir bon j'espère que ça va bien en tout cas arturo vidal passe de l'inter de milan en flamingo c'est un fin de carrière aussi vidal le pauvre le dab pour le tfc exactement j'ai fait un 12h 12 heures de un truc en particulier un anniversaire à fêter une un plaisir comme ça ou ou alors juste vraiment pour le pour que branco re signe merci beaucoup en tout cas mais mais c'est cool faudrait le défilé exactement ah mais oui le 14 juillet mais oui je suis con c'est c'est dans pas longtemps je crois que c'est aujourd'hui c'est vrai ça s'est bien passé du coup est ce que c'était est ce que c'était prolifique est ce que c'était ce que tu attendais ça valait la peine mais mais bon est ce qu'il va y avoir des nouvelles signatures au tefl ok ok ouais est ce que ça s'est bien passé j'ai lu j'étais un j'ai lu gwendouzi gwendouzi je suis désolé je suis désolé je sais on a vous m'avez matrixé on a parlé football et tout donc donc ça y est non pas du tout c'est fini bon ça va alors tant mieux c'est fini c'est un verdict du défilé il est terminé c'est parfois il vaut mieux c'était pas fou du coup bon tant pis tant pis tant pis mais au moins le live s'est bien passé c'est plus important c'était éprouvant ah merde à ce point là ah ouais en tout cas c'était fun de passer la nuit avec poubelle tv mais c'est toujours le fun de passer de passer ce poubelle tv de toute façon le défilé ouais c'est dans pas longtemps mais non mais oui 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 c'est dans pas longtemps c'est le prochain je veux dire non qu'est ce que c'est un an dans une vie je suis un peu malpoli il ya un show devant moi je suis avec le streamer toulousien surtout tu joues à la japan expo du coup c'était cringe à la fin est souvent malheureusement on est bon pour ça nous à la télé maintenant la france avant c'était le pays du cinéma de tu vas au stadium contredit j'aimerais 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 faire faire les débuts honnêtement je vais essayer je vais voir je vais peut-être même essayer d'y ramener signes qui a jamais vu je crois que signes si jamais t'es là t'as jamais vu ton match de foot mais ouais j'aimerais bien j'aimerais bien moi j'y vais à tous mais alors honnêtement s'il ya moyen de se croiser sera avec plaisir c'est vrai que ça fait un moment comme c'est pourquoi on n'a pas pris le temps de discuter ni rien donc on va pouvoir enfin dormir mais avant je rechante un coup la marseillaise c'est magnifique j'ai le média je j'ai façois j'ai vu quand t'es arrivé je me disais que tu étais un patriote moi ça m'a je suis quand même assez tu vois je suis une gaillard tu vois mais ça m'a foutu les larmes j'ai les poils dressés t'as parlé de la marseillaise jamais vu de match traîne la de force ouais non mais après c'est faux aimer mais l'ambiance puis bon c'est pas une ambiance je vais pas aller lui faire voir tfc marseille ou tfc psg tu vois on va commencer par un truc un petit peu plus tranquillou elle est si elle est allée voir le stade le stade toulousain mais elle n'est pas c'est pas forcément une famille ultra foot de son côté mais sinon avec plaisir avec plaisir choqué outré il faudrait non tu sais quoi j'ai acheté le maillot à domicile à mentir mais l'extérieur jamais un viewer est purement et simplement spara l'outré il n'y a pas qu'un viewer qui est spara l'outré mais je suis partagé moi sur ce maillot extérieur j'aime bien le design en lui même les couleurs je sais pas trop ce qui s'est passé il y avait quelque chose à faire d'un petit peu les pompiers à la caserne mais où est passé la grande échelle c'est pas ça me bat aussi c'est parfait du foot c'est quoi le foot c'est un sport connu bête c'est le truc avec le ballon là putain plus c'est pas match ce soir je suis vraiment dégoûté je suis vraiment dégoûté signe tu vas un match où le tfc peuvent gagner ouais mais plus que cette année on visse honnêtement officiellement on visse le top 3 je crois un truc comme ça donc moi de façon pour le coup je suis un je suis un chat noir dans la vie mais quand je vois le tfc en général ça va merci beaucoup pour le follow j'ai le média un des derniers matchs que je suis allé voir avec le tef je sais qu'on avait gagné strasbourg on a gagné on a gagné strasbourg on a égalisé dans les dernières minutes contre l'om et le match le dernier match que j'avais vu avant c'était en loge avec la bête clic suite avec big flo et oly faut qu'on fasse paris je pense que tu vois alors je vais vraiment passer un coup de un petit message au cm du tfc pour qu'ils nous invitent en loge avec avec medy comme ça on sera moi medy big flo et oly et et sin du coup et ma copine et ça va être sympa on va se faire et on j'étais allé voir du coup tfc psg je sais pas si vous vous souvenez de cet effet cpsg ou cette tête de con je l'aime pas mota il est à ça de prendre en rouge mais comme c'est le psg mais du coup il prend pas en rouge je suis pas objectif mais quand même et derrière c'est lui qui fait la passe décisive et on marque et on marque le but du 2 à ça avait une saveur oui il fait la passive pour nous en fait à mota fdp à ouais je pense que des fois je pense que si je prends le maillot extérieur du tfc je le fais floquer mota fdp mais ouais mais c'est ce match là il était magnifique vraiment il était magnifique ouais 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 avec ah ouais pour le coup c'était c'est ça c'est ça c'était magnifique là le puis en plus là du coup tout le stade pour une fois avec ce stade de footy que ça parce que d'habitude on est blindé de maillot réversible où les mecs qui mettent le maillot du psg ou du tfc selon selon le score du match bon là tout le stade qui pas qui qui scande des mota ah ouais 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 c'était 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 ça avait une saveur une saveur si vous souvenez de ce match et avec ce jour-là du pras il est passé pour un génie abe ça sonne du pras malheureusement il n'est pas il n'est pas tout le monde ne l'apprécie pas outre mesure moi c'est moi j'aime bien l'humain en lui-même parce qu'il me veut il a une bonne certaine bonhomie j'ai un pote qui passe souvent sur le live qui s'appelle mac gaming si jamais vous aimez football manager n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne c'est un partenaire football manager il va revenir là d'ici peu après des petits problèmes de santé et il me disait qu'il le connaissait il lui avait parlé et tout et que c'était vraiment un bon gars mais ça se voit que c'est un bon gars je pense du pras du pras mais le parcours qu'il a fait au tfc moi là tu vois il suffit je suis à deux clics tu vois là je vais dans le dossier je revais sur mon voilà je le fais pas sinon je fais péter le jeu je vais dans disque dur externe dans sur le la racine du disque dur externe j'ai le j'ai le comment s'appelle le reportage tfc de canal plus avec avec le le match du maintien avec du pras qui est là sur le banc là j'ai j'ai une illumination c'est c'est beau diger là il faut que je passe rentrer cette vidéo elle moi je la regarde une fois par mois je mets des bougies dans tout j'éteins toutes les lumières je mets des bougies je fais des sacrifices mais là il faut il faut affaire il faut perpétrer là 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 l'âme de dupras de dupras t'as le la causerie la causerie avec tous les joueurs là comme ça où ils leur font des vidéos powerpoint avec les avec les parents et tout tous les joueurs qui sont en train de chialer du pras qui fait sa causerie ça te ça te motive je veux dire quelque quoi qui arrive ça te remet voilà tu regardes la vidéo tu n'auras plus sommeil mais c'est comme ça que ça se passe non mais en tout cas merci pour le raid repose toi bien joli le live de 12 heures et à bientôt et si jamais si jamais je concrétise ça pour un des matchs mais je t'enverrai au pire un petit message sur twitter et on avise et on avise encore une fois merci on repasse à mode gaming d'accord plus de plus de logo du tfc d'accord d'accord allez continuons continuons mais bon repose toi mais je reviens je me fais bully calme toi pour les nouveaux du coup ben moi c'est l'eau je stream beaucoup trop je stream en général de 10h à 17h et de 21h à minuit à ça c'est beau ça c'est beau et même le rel non ça fait disparaître les icônes la vie la vie à une saveur de papier c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est scandaleux mais ouais avec avec plaisir encore merci à toi mais ouais je 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 stream je stream beaucoup et là aujourd'hui on découvre loopmancer qui est sorti hier un jeu un petit roguelike un petit roguelike futuriste qui se joue dans une boucle temporelle dès qu'on meurt on revient au début de là où on était avec les nouvelles infos qu'on a pu acquérir au cours de notre nouvelle run et on va découvrir de plus en plus de deux choses de sur un sur une enquête de meurtre et de disparition vraiment sympathique le jeu est sorti hier d'ailleurs bon médi est sans doute parti mais si jamais il ya des streamers dans la commune médi je vous conseille d'aller sur keymailer ça y est dans le nom de la chaîne normalement vous allez pouvoir vous y inscrire vous allez inscrire votre compte insta twitter youtube twitch j'en sais rien et en fait vous allez pouvoir ou être contacté ou vous contacter des gens enfin contacté des éditeurs ça se fait avec un seul clic vous n'avez pas envoyé des mecs mais pour avoir des clés de jeu gratuites pour avoir voilà des petits et des petits de partenariat vraiment oui j'ai une toute petite commune c'est pas le mot le plus intelligent et si je passais sous le train et vous allez pouvoir voir des partenariats des clés de jeu gratuits des jeux des jeux récents à chaque fois c'est déjà récent ça c'était pas moi c'était pas le mot le plus intelligent que vous allez voir sur la chaîne le fait de et si je passais sous le train et j'entends me broyer le train il fait trois dégâts je pensais qu'il était désactivé les le grab ici mais non il est déjà fait pourquoi tu peux pas et voilà ça peut être intéressant mais voilà ça peut être le bon plan stamina stamina et non on va on va on va on va prendre un petit peu coup de coulant de coulant sur nos sorts tac et voilà d'ailleurs faudrait que je vois non ça serait compliqué parce que du coup je risque de faire quelques reviews des matchs du test alors ce surtout le tfc marseille en fait parce que je stream tout bas avec le méga zel que vous connaissez peut-être sur la chaîne twitch et à cause de la voiture innuble et on va se faire les tfc om et les om tfc donc ça ça pourrait être mais je veux dire ça pourrait être sympa de recroiser les streams mais ça serait surtout très compliqué ça on s'en fout on récupère des assets comme ça alors oh une faux on va la débloquer pour le pour le plaisir avant de avant de de se faire péter de l'argent et de à mourir encore pour rien pour eux toutes les petites toutes les petites les petites pièces comptes on va la prendre la force que j'ai envie de la tester certains qu'on y gagne au change mais exprès de l'activité pour rien ok oh what des araignées je suis désolé je savais pas ah oui je pensais avoir des zombies je le disais assez en rigolant mais on a des méga à réunir d'accord c'est un très bien j'ai l'impression qu'elles se reconstruisent non ça va ça va je suis en posé par contre hop est-ce que prendre du soda enlève le poison oui sale bestiole ah ouais non j'aime pas trop ça ça se regarde comme ça l'avait les crochets et tout là non mais je vais courir un petit peu eh dommage qu'il y ait ça sur les murs alors là on a je tombe ça ok bon tant pis on va garder notre trop même à chaque fois je pense que c'est que c'est une perte non bon on va le refaire alors tant pis il y a un bonus là là il n'y a pas d'araignée déjà ça va aller plus vite allez du coup par contre pour ma commu si jamais vous n'hésitez pas on n'a pas fait le shout out on est quelle bande d'animaux nous sommes en tout cas si on l'a fait je ne l'ai pas vu mais n'hésitez pas à aller lâcher un petit like chez poubelle tv pour le coup c'est très sympa alors c'est il y a peu de game je suis tombé comme un tocard j'ai pas sauté là où il fallait j'ai halte à bon mauvais moment mais il fait pas trop trop de gaming c'est surtout de la review il y a toujours une super ambiance c'est très très c'est très très commu friendly dans le sens où vraiment il participe tout le monde peut participer au taquet c'est très interactif et il y a vraiment une super ambiance moi j'y suis souvent dans l'urc même je suis souvent dans l'urc j'ai pas grand chose d'intéressant à dire mais il est vraiment cool et puis en plus celui qui mérite est super rigolo et il est super sympa j'ai pas ça parce que je le connais tu vois je suis totalement objectif je suis un giga con vous avez dit que c'est un niveau qui allait être très horreur c'est pas horreur ok ils ont vraiment muté c'est pas désolé mais regarde est-ce que c'est un endroit où une fille va venir ? qu'est-ce qui a fait à ces gens ? qu'est-ce que tu fais avec eux ? tu as sûrement demandé beaucoup de questions et je n'ai pas de temps pour faire de parler avec un homme mort deux ennemis à se retoucher ce qu'ils ont fait à ce qu'ils ont fait ok ok là c'est un niveau de la tête c'est là il est un niveau de la tête 2 voilà on me tue les deux on a fait les amènes on a fait les amènes on a fait les amènes voilà 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 peut-être que j'ai plus de soda non 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 je l'avais pas vu derrière non non c'est vrai que j'avais une assuré je l'avais une assuré je l'avais une assuré oui non non oui elle est là elle est là elle est là oui Ok ils sont tous partis là du coup Ouais c'est pas bon signe pour moi ceci dis J'ai eu chaud Heureusement que j'avais mon assurance vie parce que ça cogne Je l'avais pas vu passer derrière Je t'ai focalisé sur la droite de l'écran Je sais pas j'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un petit peu d'horreur Ah on peut pas se battre ici Ok Bonjour monsieur Ah fuck le système est rare Ah il m'a saoulé Ils m'ont arrêté faire la autre chose un peu Ok Ah bah voilà girl Il dit y'a pas de girl ici mais ça c'est quand même Ça a l'air quand même d'une girl Ça avait pas l'air d'une girl avant qu'on se réveille tout à l'heure Non ça a l'air d'être cadavre aussi chelou Non je sais pas C'est le méchant ouai l'air d'une girl ? C'est le méchant ouai l'air d'une girl ? C'est le méchant ouai l'air d'une girl ? C'est ça c'est de la femme du méchant C'est ça c'est de la femme du méchant C'est ça c'est la femme du méchant et voir si c'était vraiment elle sur la table mais j'avais pas l'impression que c'était une femme qui avait sur la table j'ai l'impression qu'on se fait manipuler et le gars qui fait des expériences et le méchant en fait parce que là c'est quand même fou qu'on trouve la femme du méchant kidnappée par les autres on a fini une nouvelle boucle on revient au bureau du détective mais est-ce qu'on peut je sais pas si le jeu nous permet de partir sur des mauvaises pistes on a injecté un produit dans le bras ouais mais est-ce que c'était vraiment elle est-ce qu'on a pas eu une hallucination je sais pas bon on a fait le ditch village après transformation je pense que transformation il y aura et que c'était intentionnel qui nous a laissé là avec elle ce que tu m'as envoyé de ditch village était choquant des centaines de personnes malformées regroupées dans une usine d'agents ils ont envoyé des agences ah maintenant c'est désert c'est déjà désert c'est déjà désert on a quand même des infos importantes désolé de te... t'as saigné de toutes ces infos qui est euh... qui avait fondé une compagnie d'intérêts scientifiques artificiels préconnus il a résigné en 2036 et il a été tué dans un homicide de robberie après un an après sa femme s'est tué il a vendu sa compagnie et il a disparu et la femme de ce gars là a été tué par Wei Long qui était à l'époque qui était à l'époque comme petit euh... un petit gangster euh... mais en fait le vrai tueur c'était Xiao Lu le nouveau boss de... l'ancien boss de Long Shigang et c'est le nouveau méchant qui a pris la suite et que le homme s'est défilé et ouais apparemment c'était tout pourri hein ce qu'on m'a dit c'était vraiment si mauvais que ça ou c'était juste le côté chronique tout autour ce qu'il n'a pas fait ? ouais ce qu'il reste tout bizarre en fait elle a été... elle a été... un peu mal de... bien injecter les cellulatifs parce qu'elle n'a pas confiance en nous et on a aucune raison légitime de la garder donc euh... je vais laisser mais... mais j'ai traqué son téléphone elle a contacté Wei Long et elle a contacté Wei Long juste après avoir quitté le euh... tout est dans la hache et elle doit revenir sur Wei Long et elle doit revenir sur Wei Long au dynasty hotel à l'heure donc on a deux nouvelles pistes donc elle a eu le coeur et il y a plein de gardes de Wei Long et elle a ce gardes dans ces hôtels nous ne pouvons pas avoir besoin de Wei Long pour apprendre où elle est tu veux dire son e-brain ? c'est bien selon la loi la mémoire installée dans un e-brain est admis comme évidence à l'étude on n'aura plus besoin de lui pour se ravoir où il se baisse parce qu'on pourra choper une copie de son e-brain dans tout ce qui est installé dans son cerveau et de son DNA qui est matché avec le DNA c'est facile de confirmer si le data est une copie mais la date est une copie mais si c'est vraiment c'est une copie juste rippe l'e-brain de son nez et nous aurons toute l'information dans le string et nous aurons toute l'information et nous aurons l'e-brain 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 tout était honte j'essayais d'avoir une review parce que vous m'avez vous m'avez intrigué là avec le raid parce que ça avait l'air vous m'avoir choqué c'était pire que les années précédentes ok 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 bon on en a appris un petit peu plus est-ce qu'on a un cadeau de notre patron c'est cool ça mais ouais ouais en tout cas bienvenue du coup chacal bienvenue parmi nous on va faire directeur ça m'a découvert quelque chose de gros le problème avec Weylong va être bientôt réglé on va toujours prendre des coeurs des golds on peut en avoir au fil des runs alors que les coeurs c'est quand même plus rare on en a que 3 alors qu'on a 3000 pièces d'or enfin des coins des e-coins donc on a pas besoin de faire de faire de quémander une augmentation Equipement file on est bon l'arme on va garder ce qu'on a est-ce qu'on prend pas les mines à la place des bouteilles c'est fun les bouteilles non les bouteilles c'est cool c'était pourri merci à toi avec plaisir merci à toi merci à toi d'être là mais ouais ouais j'ai pas regardé un petit peu en général Twitter il se lâche rapidement j'ai pas regardé si ça s'était soulevé ça et là mais ouais de ce que vous m'en avez dit là c'était 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 vraiment tout pourri est-ce qu'il y a quelque chose en top tendance qui fait que tac 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 j'ai pas de tac 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 non il y a beaucoup beaucoup de numé de japan expo ngéngé de japan expo venons au TGS plutôt zushi are you really I was a little dick donne moi des armes ou on peut augmenter la photo mais on va pas faire ça on peut augmenter les dégâts des bouteilles ouais ça je vais le faire il faut les augmenter tôt ou tard nos voilà on max les dégâts de la de la bouteille du cooldown ou plus de dégâts on a pas mal d'argent donc autant le dépenser voilà plus de munitions non il est bien ce gun on l'a souvent en plus donc bon j'augmente un tout petit peu pour dépenser ça et là parce que parce que sinon on va faire comme dans tous les jeux j'économise et à la fin on finit le jeu avec plein d'argent quand on les a pas utilisés donc voilà on peut maintenant les dégâts de notre faux mais elle est pas foufou mais euh mais voilà bah l'année prochaine on ira tous bah en fait alors autant je disais que j'étais ah oui c'est vrai qu'on peut jouer aux jeux de société là aux jeux vidéo là le 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 flappy le flappy bird tout pourri mais euh autant je disais que j'étais un un comment s'appelle un porte bonheur à chaque fois que j'allais voir le TEF autant pour la japan expo je suis un peu je suis un peu un chat noir parce que là avec euh depuis le euh depuis le temps qu'on a euh depuis le temps qu'on a euh qu'on a euh qu'on a voulu le faire avec SYN à chaque fois il y avait le il y avait le covid Med a tapé ses 10 000 followers euh va le ah ça y est il a les 10k followers bah il a il a de toute façon là il est euh il est bien lancé il est bien lancé il va il va tout éclater je sais pas s'il a dans l'idée de faire des festivals de en tant que guest euh genre même TGS il est euh il y a une box toute pourrie euh mais ouais clairement on ira on ira le on ira le féliciter ouais là je je ne peux malheureusement pas le tap sur ce jeu sinon je crois que mon PC explose euh mais euh mais ouais ouais ce serait cool qu'il fasse des positive attitude moi je suis très positif j'adore le ce n'est pas une défaite c'est un apprentissage donc vous pouvez voir on apprend beaucoup ici mais euh puis en plus ça nous permet de découvrir un petit peu la musique du jeu qui se relance en boucle à chaque fois ce qui est quand même quelque chose de positif euh ah oh on prend pas de dégats au plafond putain mais euh mais ouais ouais non pour le coup euh ça pourrait être rigolo qu'il qu'il fasse des petits des petits salons en en tant que guest il a largement il a largement sa place il y a des il y a des streamers plus petits qui viennent des potes TGS donc ça serait rigolé rigolo je recharge la page merci pour le follow chacal bienvenue parmi nous on disait tout à l'heure je sais pas si tu étais là déjà arrivé ou pas mais euh on stream en général de 10h à 17h est de 21h à minus donc euh voilà si tu aimes les roguelikes si tu aimes euh les jeux un petit peu compétitifs les reacts sur des trucs chelous là je me suis fait avoir pour rien euh si tu aimes la web série noob ou euh ou euh la saga mp3 reflet d'acide tu devrais être euh tu devrais être comblé oui de chez comblé oh là je me suis laissé mourir c'était ridicule euh je sais pas si tu as lancé le jeu ou pas si tu as bien installé A Way Out on va peut-être se lancer sur le sur de la coop oh je suis lancé là ça c'est grâce à chacal nouveau record désolé chacal j'ai pas pu faire mieux mais mon c'est le double de mon record t'inquiète si j'aime pas je bouge de toute façon c'est exactement ce qu'il faut faire sur euh oui oui ah c'est bon c'est ok bon nickel j'aimerais bien attendre les 10 mais c'est ce qu'il faut faire sur Twitch de toute façon euh c'est clairement ce qu'il faut faire bon on va par contre on va pas faire du Flappy Bird euh là c'est mon instinct tryhard qui me qui me titille d'arriver en haut du classement pour voir ce que ça peut faire mais euh mais je vais pas vous faire goûter du Flappy Bird euh sur le live allez le 10 là on est pas bien là ? regardez comme on est bien là non mais ça c'est chacal ça je vous le dis hein 20 ça fait combien ça continue ? mais ça fait tout en gros bah voilà c'est chacal qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? exceptionnel bah oui quitter Flappy Ceylan bien sûr confirme oh la 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 1000 1000 coins c'est beaucoup trop beau c'est beaucoup trop beau Yo Grimaur et Tentacule comment ça va ? qu'est-ce que ça raconte de beau ? n'hésitez pas non plus si vous aimez le JDR à vous abonner à la chaîne de Grimaur et Tentacule et puis c'est tout euh on va se lancer du coup A Way Out avec Sting ah c'est tout